Mes chers collègues, bonjour. Nous allons entamer cette dernière journée du Conseil. Nous sommes saisis du point 13 de l'ordre du jour. Réunion de débat numéro 2, témoignage des migrants sur le changement climatique. Je vous souhaite la bienvenue et c'est un plaisir d'être modérateur d'une séance aussi importante à l'occasion de la 113e session du Conseil. La stratégie changement climatique de l'OIM établit le rôle fédérateur de l'OIM et les capacités de l'OIM. Nous allons parler du rôle des migrants frappés par les changements climatiques et les catastrophes naturelles. Dans le cadre de différentes instances de coordination, il est particulièrement pertinent de souligner que l'action climatique ne serait être efficace si elle n'est pas inclusive. L'action climatique doit se tenir compte des témoignages et des expériences des personnes que cette action est censée servir en s'assurant de l'égalité ainsi que des possibilités qui s'offrent à ceux qui sont les plus touchés par le changement climatique. Le changement climatique ne touche pas à toutes les populations également, de manière égale, mais peut accroître les inégalités et frapper davantage les groupes vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées dans des situations extrêmement vulnérables, mais aussi l'identité de genre et les vulnérabilités qui s'y rattachent peuvent être encore accrues. Les personnes qui sont frappées de plein fouet, notamment sur le moyen de subsistance, sont celles qui contribuent le moins au changement climatique et pourtant elles subissent de plein fouet la dégradation de l'environnement, les conséquences du changement climatique. Et bien souvent, ce sont ces personnes qui ont le moins la capacité de réagir aux dangers liés au climat, aux risques climatiques tels que les inondations, les sécheresses ou autres. Pendant l'urgence de répondre d'urgence à la crise climatique et ses conséquences sur la mobilité, voilà qui est donc essentiel. Et dans ce contexte, il est important de donner plus de visibilité à ces voix, y compris au sein des communautés marginalisées, pour que ces personnes puissent se faire entendre et influer sur les décisions qui concernent leur avenir. Le témoignage de ces personnes est essentiel à l'élaboration des politiques telles que les plans d'adaptation et les stratégies de réduction des risques. L'OIEM est fermement convaincue que la diaspora des migrants ainsi que les populations d'origine et de destination peuvent contribuer à relever les défis de manière durable et appeler à une approche commune à toute la société. Les acteurs de la diaspora sont des acteurs essentiels qui peuvent nous faire bénéficier de leur expérience, transférer des connaissances et des technologies pour traiter la crise climatique. La contribution de la diaspora passe par des transferts de fonds, des investissements et des transferts de compétences et cela a été reconnu comme un facteur qui contribue à la lutte contre le changement climatique. Cela dit, il reste encore un certain nombre de difficultés qu'il convient d'examiner dans l'élaboration des politiques dans les pays destinataires et la manière dont l'exportation des technologies, des ressources, des idées, des compétences, mais aussi comment nous pouvons mettre à profit les réseaux sont autant de problématiques importantes. La stratégie institutionnelle de l'OIEM sur les changements climatiques et l'immigration nous montre que nous sommes engagés à appuyer un environnement permettant aux migrants, la diaspora et les populations de contribuer directement à l'action climatique et au développement durable dans les lieux d'origine et de destination. Nous devons continuer à entendre la voix des jeunes, des diasporas et des populations vulnérables, marginalisées et des plus vulnérables pour être sûrs que l'ensemble de la société soit mobilisé de manière inclusive dans les processus de décision liés au changement climatique et aux migrations. Nos discussions d'aujourd'hui ont pour but de souligner l'importance d'une action climatique inclusive dans le but de ne laisser personne de côté, mais aussi d'aborder les différents moyens de faire en sorte que les migrants fassent entendre leur voix dans le cadre des processus décisionnels. Aujourd'hui, nous entendrons quatre conférenciers venant de tous horizons et qui pourront nous faire connaître leurs points de vue et leurs témoignages sur la dégradation de l'environnement, les changements climatiques et la mobilité humaine. Tout d'abord, nous allons entendre M. Enrico Bendekufo, de la présidence du Ghana, du forum, le Dr Kobena est directeur de l'agence de la protection de l'environnement au Ghana et actuellement, il s'occupe de différentes choses dans le pays. Ensuite, nous entendrons Mme Vasquez qui s'occupe d'une plateforme pour les jeunes dans les Caraïbes. Elle milite pour les droits de l'homme. Elle vient d'une communauté autochtone dans les Andes. Et puis, pour terminer, nous aurons Mme Elisabeth Mangan-Smith qui appartient au Conseil de diaspora pour le développement de la Jamaïque. Et elle dirige l'équipe Groupe de travail pour la planète qui travaille avec les gouvernements, les ministères et autres agences pour permettre une approche multisectorielle à la résilience nationale. Et pour terminer, Mme Christelle de l'Union africaine, l'initiative pour les jeunes et la diaspora, il s'agit d'activités de consulting pour des projets concernant les jeunes et l'environnement dans le cadre de l'initiative des jeunes de la diaspora. Elle est point focal du groupe de travail climat et migration, où elle a travaillé dans différents domaines, notamment le renforcement de la paix, le climat, les jeunes et le leadership. J'invite M. Kofofou tout d'abord à nous faire sa déclaration. Je vous remercie. Merci, Excellences, Mesdames et Messieurs les intervenants, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous adresser toutes mes salutations du Ghana. Son Excellence, le Président de la République du Ghana, est également à la tête d'une instance régionale. Nous avons aujourd'hui les conséquences les plus problématiques des changements climatiques, derrière lesquelles se cachent des véritables histoires humaines. Et je suis très honoré de prendre la parole devant ce 113e Conseil. Cette discussion-débat intervient à point nommé, alors que nous sommes au lendemain de la COP 27 à Charme-el-Sheikh, en Égypte. L'objectif d'1,5 degré reste d'actualité. Pour l'atteindre, il faut traiter les problèmes de renforcement des capacités, pertes et dommages. Mais les besoins sont énormes. Les migrants et la diaspora doivent absolument faire entendre leur voix. Leur contribution au développement et à l'action climatique doit être plus visible. Les conférenciers présents aujourd'hui viennent de différents horizons et sont chargés de différentes activités. Je suis très heureux de prendre la parole au nom de la présidence du CBF. du CBF, une nouvelle alliance climatique et pour la mer. Il a été lancé à la COP 27 pendant une réunion ministérielle sous la houlette du Bangladesh, conjointement avec l'OIM. J'ai eu la possibilité à ce moment de rencontrer le directeur général en personne, M. Antonio Vittorino. Cette initiative permet de mettre en avant la contribution des populations de migrants à l'action climatique à l'appui de tous les membres du CBF. Nos travaux sur les migrations se font à travers un plaidoyer fort en collaboration avec l'OIM. En 2014, la mission permanente du Bangladesh avait organisé un petit déjeuner ministériel lors du sommet à New York. Nous avions également profité du dialogue de 2020. L'interprète précise que la qualité du son ne permet pas de rendre l'intégralité des propos de l'orateur. Que signifie la contribution des migrants au climat? Il s'agit de passer de la vulnérabilité climatique à la résilience puis à la prospérité. Il s'agit de devenir des tables acteurs dynamiques des solutions climatiques à travers des solutions inclusives, notamment à travers les plans nationaux de prospérité climatique. Il est intéressant de relever que le Bangladesh, le Ghana, les Maldives et le Sri Lanka ont présenté leurs plans à différents stades d'avancement. Deuxièmement, nous visons à mobiliser davantage de solidarité, de soutien en faveur des personnes déplacées de plus en plus souvent par les conséquences croissantes du changement climatique. Ensuite, nous concentrer sur les migrations motivées par des phénomènes plus lents, mais causés toutefois par le climat, tel que l'augmentation du niveau de la mer, perte de biodiversité, etc., nous visons des partenariats avec différents acteurs, Nations Unies, Universitaires, Sociétés civiles et les villes du monde entier. L'ensemble des acteurs sont invités à nous rejoindre dans cette entreprise, y compris les questions de déplacement dans le cadre des dispositions de financement des pertes et dommages. Cela se fera dans le cadre d'approches novatrices avec les acteurs du financement de la COP27. Et je dois dire, non sans une certaine fierté, qu'ensemble, nous nous sommes battus pour faire entendre cette question des pertes et dommages et nous avons eu gain de cause. La République fédérale d'Allemagne, qui occupe la présidence du G7, a également lancé une initiative mondiale contre le changement climatique, ce dont il y a lieu de se féliciter. Ensuite, une bonne mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières dans tous les domaines touchant au changement climatique, résilience, catastrophe, aléas naturelles, dégradation de l'environnement. Le Ghana est le pays champion de la mise en œuvre du pacte et nous avons donné suite à la proposition du Bangladesh. L'interprète regrette, mais il est impossible de poursuivre l'interprétation. Le rôle des migrants et des développement de la vie en train de se faire de la vie 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 Reducing inequalities access with SDG 10 Partnership SDG 17 Sustainable Savities SDG 11 Climate Action SDG 13 Clean Energy SDG 7 Clean Water and Sanitation SDG 6 Life on Land SDG 15 and Life Below Water SDG 14 And this clearly demonstrates the commitment of the migrants for climate as aligned to the aspirations of the SDG's initiatives. Eight would be to recognize the adverse impacts of climate change on migrants' rights in line with the Paris Agreement preamble and supporting the work of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change and with the Special Advisor Secretary-General on solutions to internal displacement. and here again the concept of climate justice come to play. So at CVF we do recognize that we cannot do anything without recognizing or upholding the rights of the people as climate change effects are concerned. As part of this initiative the Climate for Action Award will identify and support the most innovative practices. The migration focus will be considered such as diaspora's investments and transfers of skills, migrant community-based solutions, labor migration, green and blue jobs, free integration in home countries and migrants integration in host countries. The award will identify diverse types of activities that contribute to climate actions such as clean energy, water, waste and sanitation management, land rehabilitation, resilience building activities, agroecology, ocean and maritime solutions, or ecosystems preservation. We aim to award a prize in 2023 as part of CBF contributions to COP28. To conclude, the CBF Ghana Presidents looks forward to the developments and achievements of the migrants for climate initiative, trying voices and actions beyond all this. Thank you very much for the opportunity to be part of this all-important engagement. Thank you for your indulgence. Wish you. Dr. Henry, thank you so much. Merci beaucoup Dr. Henry de votre intervention et de tout ce que nous avons fait à la COP27. C'était un plaisir d'entendre le message de la CBF. Je donne maintenant la parole à Mme Vania Alexandra Vasquez à prononcer son intervention. Merci Monsieur le modérateur de m'avoir donné la parole. Merci à l'OIM de m'avoir donné la parole pour faire entendre la voix des jeunes autochtones. Je suis là au nom de la plateforme Migration Jeunes et Enfants. Il s'agit d'une partie prenante conduite par les jeunes et auto-organisés de jeunes et d'enfants. Il s'agit d'une instance de... Nous sommes là au sein d'instances de plaidoyer telles que le Pacte mondial et nous continuerons notre action stratégique très fort pour faire entendre la voix des jeunes à l'OIM. Je m'appelle Vania Alexandra Lirena Velasquez Je viens de Lima au Pérou et si j'ai ce visage c'est parce que je viens des hauteurs du Pérou et chaque année 200 000 personnes se déplacent depuis leur région rurale vers la capitale Lima d'après Ipsos Pérou et j'en fais partie avec ma famille. Je suis très fier de mes racines andines je viens de la région de Puno et Aymara dans les hauteurs où l'on parle qu'échois. Je n'ai pas entrepris l'immigration par choix c'est plutôt une question de déplacement. J'ai connu un certain nombre de privations j'ai grandi là où il n'y avait ni assainissement ni santé ni électricité. Pendant des années mon peuple a été considéré comme un peuple d'ignorant. Nous avons simplement été exclus de la société et placés dans une case à l'écart du monde sans fréquenter l'école sans aucune possibilité. C'est une discrimination qui était fermement ancrée et on nous disait allez vous occupez de vos cultures mais qu'en est-il de mon propre choix si ce n'est pas ce que je veux faire. Il faut qu'il y ait des possibilités pour les personnes comme moi lorsque vous pensez migrant vous pensez à une personne qui va dans un pays étranger mais ce n'est pas toujours le cas il y a aussi des personnes qui sont déplacées en interne. On a également essayé de m'enterrer mais je ne savais pas que finalement j'étais comme une graine qui pousse dans un sol fertile. J'ai grandi essentiellement à Lima la capitale qui est connue comme le rêve péruvien avec de grandes promesses mais en fait est-ce que ces niveaux-là de pollution sont une véritable promesse ? Il est important d'avoir des villes durables surtout dans les régions les plus polluées puisque les systèmes modernes pourraient arrêter les conséquences néfastes de la dégradation de l'environnement et pourtant nous ne le faisons pas il faut des solutions tournées vers l'avenir mais il y a trop d'obstacles à cela et sont des obstacles artificiels au lieu de concevoir les choses de manière durable nous avons de grosses industries qui polluent les rivières et les animaux meurent à cause de cela nous avons la déforestation au nom de l'innovation et nous ne devons pas faire cela nous devons revoir la définition du progrès et faire entendre la voix des uns et des autres il faut un appel à l'action pour des villes durables avec des solutions en partenariat de co-création avec les décideurs les entités internationales les gens locaux parce que ce sont eux qui sont sur le terrain qui connaissent la situation pourquoi ne pas investir dans des villes qui soient vivables nous avons vu que c'est possible en Europe des pays se sont relevés des cendres et sont devenus des économies prospères pourquoi faut-il nous empêcher de construire notre avenir avec les communautés autochtones en Amérique latine est-ce que nous le voulons ou nous ne le voulons pas dans les régions en altitude je devais me rendre ado de Lama ou ado d'Anne pour aller à l'école à l'âge de 4 ans en franchissant des montagnes des rivières dans des températures extrêmement faibles il y a des gens qui sont noyés dans la rivière simplement parce qu'ils voulaient aller à l'école d'autres décèdent chaque année parce que il n'y a pas de mesures de prévention face aux vagues de froid et que les températures continuent à chuter à cause du changement climatique mais j'ai aussi dû transporter des sacs à d'eau extrêmement lourds si nous ne faisons pas d'innovation durable et bien il y aura de la discrimination nous avons plus de 150 langues d'après le recensement en 2015 37 langues déjà disparues la plupart des possibilités internationales pour les jeunes c'est l'anglais le Pérou nous enseigne une langue étrangère alors que nous ne comprenons toujours pas 100% des langues autochtones si je peux vous parler en anglais maintenant c'est parce que j'ai fait le système scolaire à Lima mais l'anglais je l'ai appris à l'extérieur du système scolaire et même si l'anglais était saigné à l'école la seule phrase que beaucoup de mes camarades savaient dire c'était est-ce que je peux aller aux toilettes parce que les gens ne peuvent pas se payer des cours de langue vous ne pouvez pas apprécier ce que vous ne connaissez pas et j'appelle les organisations internationales présentes ici aujourd'hui à se pencher sur la question des enfants autochtones au Pérou et il faudrait communiquer dans leur langue c'est la meilleure manière de le faire les personnes autochtones doivent non seulement recevoir une éducation de qualité mais aussi de manière digne et je vous appelle à travailler avec le gouvernement péruvien pour se pencher sur la question des produits agricoles qui émanent directement des communautés autochtones et qui pourraient être vendus à un prix plus juste pour leur permettre de tirer un revenu suffisant et ne pas brader l'essentiel de leur récolte à perte je pense que le même appel devrait être lancé aux pays qui ont des réalités similaires parce qu'ils ont des communautés autochtones nous avons le choix entre faire face ou laisser la question de côté à Lima je devais prendre un bus un bus qui polluait pour aller à l'école parce qu'il n'y avait pas de système de transport viable ce n'est qu'à Dubaï où j'habite maintenant que cette possibilité existait où je fais des études avec une bourse universitaire là les dispositifs existent de nombreuses entreprises durables des villes durables peuvent exister j'en veux pour preuve l'expo Dubaï 2020 et là où aura lieu la COP28 il faut entendre la diversité des voix qui s'expriment pas seulement ici à cette conférence parce que nous allons tous hériter de la même planète par exemple Julio Garay qui a grandi en souffrant d'anémie sur les plateaux du Pérou le Pérou fait partie des organisés pays d'Amérique latine avec le plus fort taux d'insécurité alimentaire d'après la FAO parce que les gros exportateurs sont à l'origine de cette situation et ne suivent pas le principe de l'économie circulaire Julio fait face à l'anémie avec des cookies qui sont renforcés avec la farine des lentilles et bien d'autres produits qui améliorent l'absorption des nutriments il y a également d'autres problèmes avec le plastique le polystyrène on peut créer des emballages avec des feuilles de banane qui remplacent le polystyrène les styroplastiques dans l'industrie à l'hydroalimentaire ces innovations bien souvent ne sont pas très subventionnées à la COP27 il y avait de nombreuses différentes réalités qui ont été mises en lumière et des difficultés qui peuvent être surmontées de manière durable et nous ne pouvons faire les choses autrement que par l'industrialisation j'ai pu fréquenter l'école à Lima même si ma grand-mère elle n'avait pas pu mais il y avait beaucoup de nourriture sur ma table qui était dans des emballages en plastique et qui généraient beaucoup de déchets avec des entreprises sociales il est possible de faire de l'économie circulaire à Dubaï en dépit de différentes difficultés il y a des entreprises durables subventionnées par le gouvernement à Dubaï j'apprends ce que c'est qu'un mode de vie et de transport durable et j'apprends toujours comment attaquer les difficultés locales pour en faire une nation prospère une économie créée en plein désert avec ses propres difficultés le Pérou fait partie des endroits les plus verts de la terre avec des terres fertiles et un peuple fort qui souhaite un meilleur avenir avec une réflexion décentralisée c'est possible est-ce que nous souhaitons relever le défi je vous remercie Vania voilà un message vibrant c'est un plaisir de vous avoir là je passe maintenant la parole à madame Elisabeth Mollings pour son intervention merci beaucoup merci de me recevoir aujourd'hui j'aimerais aborder les choses sous un différent angle en termes de ce que mon pays a fait pour engager sa diaspora pour travailler avec sa diaspora je représente la Jamaïque et je participe au conseil de la diaspora de la Jamaïque mon portefeuille c'est le développement et je vais vous expliquer ceci alors que l'on avance la Jamaïque comme tous les autres états des Caraïbes ressent les conséquences du changement climatique la sécurité la sécurité alimentaire la sécurité énergétique hydrique etc et de nombreux aspects de notre économie à savoir notamment notre secteur agricole notre secteur touristique sont lourdement impactés notamment par la Covid-19 mais nous avons aussi un grand réseau de diasporas et notre diaspora est présente au Royaume-Uni c'est là que j'habite moi-même donc le Royaume-Uni beaucoup les Etats-Unis le Canada plusieurs pays sur le continent africain plusieurs pays en Asie du Sud-Est en Inde et dans l'Antarctique nous sommes présents dans le monde entier nous emmenons avec nous tout notre système culturel voilà ceci c'était pour vous dépeindre le tableau dans son ensemble et cela aussi pour vous expliquer pourquoi il est important pour que d'avoir une approche de toute la société de tout le pays et comment les relations évoluent alors par le passé le seul lien qu'il y avait avec la diaspora c'était par le biais des rapatriements de fonds et ces rapatriements de fonds répondaient souvent à des situations d'urgence telles que la lutte contre un ouragan ou de grands orages tropicaux ou toute autre catastrophe naturelle qui pouvait avoir lieu et ce que nous avons dit collectivement parmi la diaspora c'est que l'on pouvait apporter beaucoup plus le capital intellectuel de mon pays d'origine la jamaïque est très important autant en dehors de l'île que dans l'île le problème c'est de savoir comment trouver les voies pour connecter la diaspora avec le pays d'origine afin de permettre la croissance et le développement du pays d'origine la jamaïque et c'est exactement ce que le gouvernement de la jamaïque a essayé de mettre sur pied nous avons un conseil mondial de la diaspora jamaïcaine avec des personnes élues dont tout le groupe de la diaspora dans son ensemble donc au Canada aux Etats-Unis au Royaume-Uni nous avons aussi des représentants sectoriels pour les différents thèmes qui sont importants pour la croissance et le développement de la jamaïque je représente un domaine un aspect sectoriel donc je suis responsable pour un secteur c'est-à-dire que je peux faire le plaidoyer travailler avec le représentant de mon pays le ministère les représentants les agences etc. pour faire valoir les différents aspects de développement et je peux aussi travailler sur des projets entre mon pays d'origine et mon pays d'accueil pour permettre des relations qui généreront du changement des plateformes de développement plus actives et qui permettront de faire entendre la voix de ceux que l'on n'entend jamais et je parle là des communautés qui trop souvent ne sont pas intégrées dans les discussions un des points spécifiques que j'aimerais aborder aujourd'hui c'est l'importance d'avoir des prises de décisions politiques globales et exhaustives je présente l'exemple de mon pays parce que nous montrons qu'il est important pour nous alors que l'on avance que l'on se développe et que l'on se rapproche de 2030 et que l'on s'attaque vraiment aux ODD il est important donc d'avoir une approche holistique des prises de décisions politiques dans le cadre du programme des changements climatiques de par notre position géographique nous sommes tout particulièrement touchés par tous les exemples classiques de changements climatiques que ce soit les sécheresses les orages les tempêtes la montée des eaux nous sommes affectés en tant qu'état insulaire et de ce fait tout ce que nous faisons au niveau des ministères dans la fixation des politiques dans les différents portefeuilles et bien tout ce que l'on peut mettre en oeuvre implique d'avoir cette approche conjointe et d'avoir des conversations conjointes la prise de décision politique dans le domaine hydrique a des conséquences sur la sécurité alimentaire et vice-versa il y a un lien solide entre les politiques en matière hydrique énergétique et la sécurité alimentaire et il faut vraiment comprendre ceci et le prendre en compte nous n'arriverons jamais à faire ce qu'il faut pour les communautés nous n'arriverons jamais à développer de vraies plateformes entre les pays entre la Jamaïque et le reste du monde mais c'est la situation entre d'autres pays entre tous les pays insulaires nous n'y arriverons jamais si nous n'abordons pas la prise de décision de ce point de vue holistique et c'est principalement ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui dans le cadre de mon témoignage ce que je peux vous faire valoir quand on essaie de faire entendre la voix de la diaspora en s'attaquant à cela et en défendant cette position cette approche on va essayer de limiter les conflits d'intérêts entre les politiques et comment ceci a des répercussions sur les populations sur le terrain le changement climatique nous le savons n'est pas quelque chose du futur c'est notre présent c'est maintenant dans mon pays nous en avons subi les dommages depuis déjà pas mal de temps la dernière COP la COP 27 dans ses discussions sur les pertes et dommages ont abordé des choses importantes pour la sécurité et la sûreté de ces populations et pour permettre leur croissance et leur développement donc comme élément vraiment à garder à l'esprit j'aimerais que vous reteniez l'importance de cette approche holistique dans la prise de décision politique c'est la clé c'est l'axe central nous au niveau de la diaspora on se rend compte qu'il y a un vrai bénéfice à cela et en tant qu'État insulaire qui voit au quotidien l'impact des changements climatiques nous savons que ce sont des discussions de ce type qui peuvent avoir des vraies conséquences et générer un changement je répondrai avec plaisir à toute question plus tard bien entendu mais au nom de mon groupe en diaspora le message principal c'est vraiment celui-ci abordons les problèmes dans leur ensemble merci Elisabeth et la voix de la diaspora est toujours très importante dans ce sujet nous sommes heureux d'avoir pu vous entendre et je vais inviter notre dernière intervenante à prendre la parole madame Christelle Silsikanin qui je crois est avec nous à distance oui merci beaucoup tout d'abord merci à tous ceux qui ont préparé cette table ronde je pense que c'est tout particulièrement une conversation importante à avoir aujourd'hui il est important qu'on commence à laisser entendre les personnes migrantes descendants de migrants les membres de la communauté il faut vraiment s'assurer qu'on ne laisse personne de côté donc pour répondre à comment la diaspora africaine ou les africains ou les migrants dans les communautés sont affectés par les changements climatiques et bien je tiens à dire que je suis du Cameroun mais toute ma vie j'ai vécu ici en Belgique mais j'ai passé aussi beaucoup de temps à travailler à faire de la recherche sur tout le continent africain et je tiens à souligner le fait que l'incidence et les contextes dépendent totalement de comment les personnes sont affectées donc ça commence par des personnes chez eux en Afrique pour arriver à motiver le reste de la population donc avant même d'arriver en Europe les africains les personnes sur le continent africain sont exposées à des sécheresses des ouragans des inondations et l'année dernière nous avons vu combien les personnes ont dû se déplacer de façon forcée au Nigeria par exemple où des millions de personnes ont dû se déplacer à cause des inondations je voulais vous faire part de deux histoires de deux personnes que j'ai rencontrées au cours de mon dernier voyage c'était au Sénégal et je voulais vous faire part de leur histoire j'ai rencontré Yacine Day qui transforme du poisson elle vit sur la ligne sur la côte du Sénégal et sa maison est une des seules encore debout à ce niveau dans ce qui était avant un village la montée des eaux a détruit une bonne partie du village il ne reste que sa maison beaucoup de personnes qui travaillaient ici ont dû partir mais elle était toujours là je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu restes là et malgré la menace que représente la mer pour toi elle m'a répondu c'est parce que je n'ai pas le choix parce que je n'ai plus rien et parce que j'ai nulle part ailleurs où aller beaucoup de personnes sur la côte du Sénégal rencontrent sont exposées à cette menace ce qui se passe aussi c'est que au moment où je suis allée la voir on a eu des longues journées de pluie et les femmes donc travaillent elles transforment le poisson et toutes les infrastructures ont été inondées donc pendant un mois au moins pendant plusieurs semaines elles n'ont pas pu travailler et je voulais aussi vous raconter l'histoire de Moussa qui est pêcheur un jeune pêcheur du Sénégal mais dans une autre ville et Moussa a essayé d'aller vers l'Espagne il a été coincé en mer au Sénégal pendant 5 jours avec 50 personnes à bord d'une petite embarcation il y avait des personnes qui sont mortes sur le bateau il n'avait pas de nourriture il a réussi à aller jusqu'au Maroc il a réussi à aller jusqu'en Espagne et quand je lui demandais si tu pouvais recommencer est-ce que tu referais il m'a dit oui malgré le fait qu'il ait été expulsé vers le Sénégal malgré tous les dangers qu'il a rencontrés il est prêt à essayer de nouveau parce qu'il veut apporter une meilleure vie un meilleur avenir à sa famille et il pense que c'est de l'autre côté du monde qu'il a cette possibilité que d'apporter une meilleure vie pour sa famille la raison pour laquelle Moussa a voulu donc migrer c'est parce qu'il il n'y a plus de poissons ils n'arrivent plus à pêcher à avoir autant de captures que précédemment et ils entrent en concurrence avec des Asiatiques et des Européens qui sont présents en mer et donc ils ne peuvent même pas tirer bénéfice de leurs propres ressources et c'est un problème auquel il faut s'attaquer donc comme on peut le voir et comme on le sait tous l'économie est tendue le monde est intrinsèquement lié d'un côté à l'autre et les personnes doivent pouvoir se déplacer et pour les personnes qui arrivent jusqu'en Europe on le voit en Belgique à l'heure actuelle les migrants qui arrivent en Belgique et bien les migrants sont coincés dans les rues vous traversez Bruxelles et il y a plein de monde qui dorment dans la rue qui sont totalement coincés ici il y a le parc maximilien où un grand nombre de migrants sont tout simplement et bien là laissés pour compte il y a aussi des migrants en transit qui essaient de se rendre au Royaume-Uni bon nombre d'entre eux viennent d'Afrique de l'Est des Somaliens des Érythréens etc il y a l'obstacle de la langue et ils ont de la famille là-bas ils n'ont pas l'obstacle de la langue pardon au Royaume-Uni et ils ont de la famille là-bas mais malheureusement et bien voilà ils ont traversé des pays ils ont souvent été exposés à de la drogue en chemin et tous ces migrants en transit ne peuvent pas bénéficier de la protection gouvernementale ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement ni par la protection internationale à l'heure actuelle ce qui se passe c'est que ces migrants sont laissés pour compte dans les rues ce qui se passe à Bruxelles c'est que de nombreux problèmes qu'on rencontre sont mis sur le dos des migrants donc ils subissent la stigmatisation de l'immigration en général en Europe en Belgique c'est donc un niveau supérieur de ce que doit subir la communauté africaine pas simplement en Afrique mais une fois qu'ils arrivent en Belgique et ensuite il y a un dernier niveau de stigmatisation c'est pour les personnes d'ascendance africaine nous avons vécu ici pendant toute notre vie toute une génération nous sommes présents en Belgique nous sommes nés nous avons grandi afin de notre éducation en Belgique nous sommes d'ascendance africaine et bien on subit les changements climatiques mais d'une autre façon non seulement on ressent du racisme ordinaire mais un des rapports qui a été publié c'est le premier sur la justice environnementale en France dit que la plupart des communautés qui vivaient près des centres d'incinération des décharges ou traitements des déchets sont généralement issus de la migration et bien toutes ces personnes sont exposées à toutes les émissions de ces sites et la crise climatique fait qu'il y a une capture des émissions qui stagne au-dessus de ces endroits-là donc ces personnes sont plus affectées et autre exemple ces communautés ne peuvent pas bénéficier souvent de moyens de défense des inondations pour protéger leur foyer leur maison des potentielles inondations ce sont des personnes qui n'ont pas accès à des espaces verts ce qui veut dire qu'en été lorsqu'il y a ces vagues de chaleur et bien cela les affecte plus lourdement ils ne peuvent pas utiliser de ventilateur maintenant et bien ils ne peuvent pas utiliser de chauffage puisque l'énergie a beaucoup augmenté et les personnes de ces communautés déjà marginalisées ont généralement des revenus plus bas et ne peuvent pas se permettre cette dépense énergétique supplémentaire et lorsque l'on regarde le Green Deal européen le pacte vert européen sur l'électricité on se rend compte comment ces communautés-là ne sont pas prises en compte dans la prise de décision politique et c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de faire valoir maintenant il faut essayer de faire entendre cette voix par le biais des initiatives de la jeunesse en diaspora mais toute autre organisation de la jeunesse présente ici sur le sol belge mais on n'en fait pas encore assez il y a donc un problème qui marche main dans la main avec le problème de l'immigration il y a un racisme culturel environnemental et il y a aussi en Europe les politiques qui ne prennent pas suffisamment en compte ces communautés-là il n'y a pas assez d'engagement ni en Afrique et encore moins ici en Europe pour impliquer les populations de migrants dans les prises de décisions politiques alors que l'on accorde peu d'intention à comment les membres de ces communautés issues de migration sont affectés par les changements climatiques et comment ils se sentent dans des espaces à dominance blanche il y a eu quelques documents quand même quelques études de fait par des communautés en diaspora notamment la diaspora contribue la jeunesse en diaspora surti essaie de faire de la sensibilisation et essaie de faire entendre sa voix mais malheureusement il n'y a pas assez de réaction en face puisqu'ils n'ont toujours pas accès à cet espace qui leur permettrait de vraiment faire prendre leur voix en compte plus qu'entendre pour que leur voix soit prise en compte dans la mise en place de plans d'action et autres donc je voulais vraiment vous faire part du travail que l'on fait pour la sensibilisation sur la situation de la diaspora il ne s'agit pas que de la diaspora africaine pour les jeunes qui travaillaient droitement avec 8 missions permanentes auprès de l'Union européenne pour travailler sur le programme Horizon 2030 pour essayer de faire valoir comment la diaspora peut contribuer au développement économique sur le continent économique ce qui éviterait la fuite des cerveaux bien entendu mais nous pensons qu'il est vraiment urgent que les institutions européennes commencent à avoir aussi ce type de discussion avec la diaspora africaine et ça n'est pas une réalité aujourd'hui ou très marginalement bien trop peu en tout cas et il y a d'autres organisations telles que INOR qui a fait un rapport sur la croisée de la justice climatique le pacte vert etc. et je pense qu'il est vraiment important que l'on commence à décoloniser les politiques et qu'on laisse des espaces aussi décolonisés pour être sûr que tout le monde soit pris en compte et que les résultats et leur avis soient mis en oeuvre il faut s'assurer que les communautés sur le continent africain puissent avoir accès au processus de prise de décision pour qu'ils puissent parler de leur propre voix et pour leur propre compte une autre organisation en France qui s'appelle GetUp et qui essaient de sensibiliser et de rapprocher les positions nous dit que ce que les gens vivent avec les changements climatiques en Europe n'est pas la même chose que ce que vivent les communautés de descendance africaine ils essaient de se rapprocher des personnes de contextes culturels différents pour essayer de les écouter de réduire la fracture et en comprenant que la façon dont ils vivent les changements climatiques n'est pas la même que celle des personnes européennes d'origine il faut qu'on commence à regarder comment on peut changer les choses les migrants sont plus que des migrants les migrants sont des personnes des êtres humains qui ont des capacités qui ont beaucoup à apporter par exemple en Espagne on voit comment les migrants contribuent au secteur agricole mais leurs droits sont violés et ceci doit être pris en compte doit être écouté entendu ils peuvent aussi travailler ils peuvent aussi être chefs d'entreprise on a des capacités beaucoup de capacités et on peut contribuer mais pour cela il faut que l'on ait la marge de manœuvre pour le faire il faut qu'on ait les outils il faut qu'on ait les conditions pour nous permettre de contribuer il faut arrêt il faut qu'on nous voit comme une capacité d'adaptation plutôt que comme une menace la façon dont on montre la migration dans les médias la façon dont on communique autour de la migration doit changer donc les décisions les actions et je tiens à souligner pardon le fait que les actions les décisions prises en Europe sur les migrants affectent les personnes sur le terrain en Afrique tels que les pêcheurs en Afrique par exemple donc il faut vraiment commencer à voir toute l'ampleur de la situation parce que et se rendre compte que ce n'est pas que l'Afrique ou que les populations d'assembles africaines c'est tout le monde qui subit la crise climatique voilà merci merci Christelle de ce travail et de ces histoires très parlantes du Sénégal j'invite maintenant les états membres à prendre la parole s'ils ont des questions ou commentaires à adresser à l'un ou l'autre des intervenants si vous avez des questions prenez la parole et si ce n'est pas le cas nous continuera à avancer parce que le programme de travail reste long pour la journée d'aujourd'hui mais si vous avez une question à poser n'hésitez pas à demander la parole je vois une question au deuxième étage mais je ne vois pas qui c'est merci Etats-Unis merci beaucoup à tous les intervenants de ces exposés très éclairés et tout particulièrement ce qui a été dit de la diaspora je vais poser une question à ma collègue du Pérou qui de toute évidence est pleine d'énergie et passionnée par ce sujet j'ai une question à vous poser que fait la population autochtone du Pérou par rapport aux Vénézuéliens qui cherchent un peu de sécurité au Pérou qu'est-ce que vous faites pour les aider à s'intégrer à s'adapter au Pérou Merci beaucoup Vous voulez dire le gouvernement par rapport aux communautés autochtones Non, non Que font les communautés autochtones elles-mêmes pour aider le gouvernement à comprendre la difficulté de la migration Ah, d'accord Merci bien Alors, tout d'abord je pense que les communautés autochtones aujourd'hui essayent de se développer elles essaient par exemple d'avoir des entreprises durables telles que celles que je vous ai montrées mais pas simplement elles essaient aussi d'avoir des initiatives solides au sein même des communautés autochtones mais comme vous le savez sans aucun doute tout cela demande du temps ça on en a mais ça demande aussi de l'argent et généralement ces communautés n'en disposent pas beaucoup donc en général nous faisons tout ce que nous pouvons sur base de nos ressources mais nous avons besoin aussi d'un soutien du gouvernement par exemple il y a eu une grande sécheresse et régulièrement par exemple il y a des rochers qui tombent sur l'autoroute quand les personnes passent et pour l'instant personne ne fait vraiment rien on attend juste que les rochers tombent donc ce que l'on a fait c'est qu'on a dit qu'est-ce qui fait que ces rochers tombent et bien c'est la pluie est-ce qu'on peut empêcher la pluie de tomber non alors il faut traiter autrement alors on a creusé des petits canaux pour détourner le ruissellement de l'eau afin que cela n'entraîne pas de rochers sur l'autoroute c'est quelque chose de très facile pour éviter pour prévenir en amont mais encore une fois ceci demande des fonds de l'argent nous faisons ce que nous pouvons avec nos ressources pour faire de la prévention en amont mais nous avons besoin d'aide du gouvernement du gouvernement et des organisations internationales aussi en général tout ceci demande un minimum de planification et d'organisation la plupart du temps ça ne se passe pas parce que trop souvent le gouvernement pas tous les membres du gouvernement mais tous les responsables il y en a certains qui parlent mais d'autres non mais les membres les représentants de la société autochtone ne parlent pas l'espagnol le gouvernement parle espagnol et nous ne parlons que notre langue comment ça passe on essaie de se parler mais ça ne marche pas qui va donner les fonds qui devrait fournir un interprète est-ce que c'est la communauté est-ce que c'est le gouvernement il y a toujours un manque de compréhension à cause de ça et on a besoin que tout se mette en place pour que ça fonctionne merci beaucoup Vania est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle Colombie allez-y merci beaucoup Vania de cette exposée est-ce que vous êtes toujours en contact avec l'ambassade du Pérou avec le consulat du Pérou pour continuer à faire la promotion de tout ce que vous venez de dire à savoir la promotion des populations autochtones des langues autochtones est-ce que vous faites remonter ça ou est-ce que vous intervenez auprès du gouvernement merci beaucoup de cette question oui si j'ai bien compris votre question vous demandez comment je je travaille avec ces communautés alors tout d'abord tout vient du fait de savoir ce qui se passe il faut savoir ce qui se passe peut-être vous ne connaissiez pas les réalités dont nous vous avons fait part nous intervenant aujourd'hui donc d'abord ce qu'il faut faire c'est la sensibilisation mais ce n'est pas la seule chose c'est la première chose plus de visibilité mais ce n'est pas tout il faut ensuite mener des actions par exemple ce que je fais que fais-je aujourd'hui comme je l'ai dit aujourd'hui je vis à Dubaï maintenant et la plupart de mes amis des gens avec qui je travaille que je fréquente à Dubaï ne savait pas du tout ce qui se passait au Pérou je leur ouvre les yeux et nous travaillons étroitement avec cette communauté aussi l'année prochaine par exemple j'envisage d'aller aussi vers les communautés autochtones pour leur faire des formations parce que en général le niveau d'éducation n'est pas très élevé si on a assez de chances on finit l'école élémentaire mais on finit et pour y aller il faut le faire à dos d'âne dos de lama ou dos de quoi que ce soit et la plupart du temps on abandonne avant en fait donc il faut que l'éducation soit offerte pas simplement comme une case à cocher il faut que ce soit accessible pour ces personnes il faut que ce soit une réalité donc c'est quelque chose que je vais pouvoir faire retourner dans une communauté autochtone au Pérou et les aider à structurer l'éducation qui est nécessaire avec les connaissances et l'expérience que j'ai eue j'ai eue au cours de ma brève vie parce que je n'ai que 20 ans mais je veux faire la différence parce que je sais que je ne vais pas changer la réalité du monde mais si au moins je pouvais changer la vie d'une seule personne je pense que les gens sont comme des bougies si vous n'allumez qu'une seule bougie cette bougie en allumera d'autres merci merci thank you thank you thank you last question the UK has une dernière question le Royaume-Uni merci beaucoup merci à tous nos conférenciers qui nous ont fait des interventions passionnées des discours vibrants je me félicite de ce que vous apportez aux délibérations du conseil ma question s'adresse spécifiquement madame Millings-Smith vous avez dit que vous vous intéressiez au rôle de la diaspora comme une passerelle pour faire en sorte que les décisions soient holistiques je me demandais dans le cas du Royaume-Uni nous avons une population issue de la diaspora importante pourriez-vous nous donner des exemples de mesures de bonnes pratiques que nous pourrions reproduire pour faire en sorte que la diaspora soit un moteur du changement merci c'est une excellente question vous avez raison le Royaume-Uni compte de nombreuses personnes issues de différentes diasporas par exemple une diaspora issue de la Jamaïque importante à laquelle j'appartiens il y a un domaine dans lequel le gouvernement du Royaume-Uni pourrait s'appuyer sur la force de la diaspora ce serait ce serait de contacter ces groupes représentants de la diaspora car les capacités intellectuelles et le potentiel de cette diaspora est énorme pour nous le Royaume-Uni fait partie de notre pays d'accueil auquel nous contribuons et nous agissons comme une passerelle entre notre pays d'origine et notre pays de destination par exemple lorsque nous avons des discussions sur le changement climatique et les ouragans qui se produisent dans la région des Caraïbes la compréhension de ces réalités la mise en contexte de ces réalités est rendue possible par la voie de la diaspora nous avons des compétences en ingénierie en économie et nous pouvons faire le lien direct avec les réalités tangibles que connaissent nos pays d'origine ou d'autres états insulaires dans le cas d'espèces et petits états insulaires en développement là où le bas blesse c'est que il n'y a pas suffisamment d'échanges entre le pays d'accueil et les diasporas à ce sujet nous avons un conseil de la diaspora jamaïcain que nous utilisons comme instance de mobilisation et nous avons donc un groupe élu au Royaume-Uni au Canada aux Etats-Unis ces instances servent à agir comme fédérateurs des diasporas mais aussi elles servent de lien avec les autorités de l'Etat par exemple le FCDO les situations de crise liées aux manifestations climatiques ce n'est qu'un exemple il y a de nombreux collègues qui travaillent avec différentes agences du gouvernement britannique l'objectif est de s'appuyer sur le capital intellectuel qui existe au sein de la diaspora et de s'appuyer sur ces éléments pour générer des solutions ou des questions qui se posent dans le cadre d'accords bilatéraux ou lorsqu'on se penche sur l'influence politique ou encore les projets de changement les factures de croissance et de développement voilà des éléments extrêmement concrets dans le cadre desquels les voies de la diaspora peuvent faire toute la différence nous sommes élus pour être au service de nos communautés nos pays d'origine nous sommes une source de connaissances concernant nos pays d'origine et d'autres pays insulaires en développement mais l'expérience que nous avons dans notre pays d'accueil nous permet d'être le chaînon manquant entre le pays d'origine et le pays d'accueil sur des aspects qui nécessitent des changements de discours là où il y a tel ou tel sujet de préoccupation une question de développement liée aux interventions de nos pays d'accueil tout cela prend de l'ampleur et nous appelons de nos voeux davantage d'interaction entre nos pays d'accueil et les communautés de la diaspora et plus particulièrement au Royaume-Uni où nous essayons de rendre possible le changement au sein du pays au sein des communautés différentes communautés au Royaume-Uni de l'Ecosse jusqu'aux Isilis nous avons des représentants de la diaspora de la Jamaïque voilà j'espère avoir situé le contexte et apporté quelques éléments d'information en guise de réponse à votre question si cela vous intéresse nous pourrons continuer à en parler merci Elisabeth alors que nous allons conclure permettez-moi de faire un petit résumé de la discussion nous avons entendu le point de vue du gouvernement le docteur Renju du CVS sur la manière dont on peut appuyer les plus vénérables mais aussi comment la mobilité est essentielle pour réduire les répercussions les plus graves des pertes et dommages que le CVF traite avec l'OIM et les États membres Vania s'est exprimée en tant que présentante des jeunes elle nous a livré un témoignage extrêmement vibrant sur la manière de le changement climatique et des répercussions sur les individus et les communautés des Andes les solutions locales sont à son avis nécessaires pour remédier au changement climatique et à la dégradation de l'environnement Elisabeth nous a parlé de la diaspora et nous a mieux fait comprendre comment le capital intellectuel est une ressource facteur de croissance mais aussi à quel point il est important d'assurer la cohérence des politiques et il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants des politiques qui touchent les PEID là nos priorités doivent continuer à favoriser la croissance durable et la diaspora doit être intégrée à ces processus Christelle nous a parlé des conséquences des catastrophes qui poussent des personnes sur les chemins de l'exil et la manière dont il faut absolument prévoir des couleurs de migration pour que les personnes puissent participer garantir la participation des personnes au processus décisionnel et pour terminer sachez que l'OIEM continue à être une organisation diverse inclusive et réactive pour créer des partenariats et travailler avec les populations du monde entier pour garantir que l'on remédie aux conséquences les plus graves des changements climatiques la dégradation de l'environnement et des catastrophes je déclare terminer l'examen de ce point à l'ordre du jour et je remercie les intervenants de ce matin et ceux qui ont posé leurs questions dans quelques instants le débat général va se poursuivre au titre du point 12 je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je vous rappelle que le temps de parole est fixé à 3 minutes pour les États membres et 1 minute 30 pour les observateurs. Je rappelle à ceux qui prendront la parole qu'ils sont invités à s'exprimer à une vitesse raisonnable pour permettre une bonne interprétation de leurs propos. Bonjour à tous. Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux, Monsieur le Président, les conséquences négatives du changement climatique ainsi que des interventions militaires intercontinentales et les crises économiques mondiales aggravent de manière universelle la situation humanitaire et provoquent d'énormes déplacements involontaires de populations dans le monde. La situation qui règne actuellement en Afghanistan témoigne de la manière dont les ambitions politiques de certains États riches provoquent de nouvelles difficultés géopolitiques et des souffrances sans précédent pour les personnes en déplacement dans les pays d'origine, de transit et de destination des migrants. Les populations d'accueil dans les pays en développement subissent un lourd fardeau à la place des pays développés qui sont la dernière destination des personnes déplacées. Traiter les difficultés humanitaires, pour cela, il faut une approche, une volonté politique forte en premier lieu de la part des acteurs qui sont à l'origine de ces situations. Une approche politique holistique est un sine qua non à l'approche commune à toute la société et gouvernement pour couvrir les besoins des personnes dans les pays en développement. Le multilatéralisme n'a pas su trouver de solutions viables aux différents internationaux et la politique se fait à un niveau de plus en plus bas, en particulier dans le cadre des considérations humanitaires. Il y a de plus en plus de diplomatie humanitaires et nous devons faire en sorte que l'humanitaire ne soit pas contaminé par la politique. En l'absence de cette approche holistique, les manques de financement des organisations internationales humanitaires s'aggraveront. Les pays en développement de transit tels que l'Iran ne pourraient pas faire face aux coûts disproportionnés que représentent le fait d'accueillir toutes ces populations avec les ressources limitées. Monsieur le Président, la République islamique d'Iran est un pays d'origine ainsi qu'un pays de transit temporaire de longue durée, mais aussi de destination de migrants. Nous avons fait de notre mieux pour offrir davantage que les services de base aux migrants, quel que soit leur statut. Les populations d'accueil en Iran partagent leurs maigres ressources et leurs moyens de subsistance avec les migrants depuis quatre décennies. En dépit du rapport du directeur général qui présente certaines tendances en Afghanistan sur le plan humanitaire, l'afflux de ressortissants afghans en situation irrégulière vers les pays voisins, y compris le mien, reste bouleversant. Nous ne devons pas laisser les crises humanitaires tomber dans l'oubli. La République islamique d'Iran, en dépit de ses capacités d'accueil limitées qui sont directement liées aux mesures coercitives inaltérales illégales, la République islamique d'Iran, disais-je, n'aménageait aucun effort pour protéger les personnes déplacées, en particulier dans le sillage de la pandémie de COVID-19. Nous avons fait plus que ce que nous étions appelés à faire et je vais vous donner les détails de toutes ces mesures. Nous avons inscrit plus de 700 000 élèves dans les écoles publiques. 380 000 d'entre eux sont des Afghans sans papier. Nous avons fait fréquenter l'université à 58 000 étudiants et 180 000 personnes ont pu suivre des cours d'alphabétisation. Nous avons un système de santé publique qui offre une couverture gratuite à 157 000 personnes qui sont des réfugiés vulnérables, tout en garantissant l'accès des personnes déplacées à la possibilité de souscrire une assurance santé. La mise en œuvre du programme de vaccination à l'échelle nationale a inclus également les personnes de nationalité étrangère, quel que soit leur statut. Je parle du vaccin COVID-19. Nous avons octroyé la nationalité iranienne à plus de 10 000 enfants qui avaient une mère iranienne et un père étranger pour remédier à la situation d'apatridie. Monsieur le Président, ma délégation reconnaît l'engagement de l'OIM dans le cadre de son approche professionnelle visant à monter en puissance dans ses opérations en Iran et détacher plus de personnel suite à la revitalisation du bureau de l'OIM à Téhéran. Nous remercions l'OIM d'avoir accru le budget attribué au projet en Iran et tout en saluant la générosité de certains donateurs. Nous réitérons notre avis selon lequel les politiques de l'OIM doivent garantir la pleine réalisation du budget mais aussi le fait d'obtenir davantage de fonds pour nous permettre de gérer l'émigration. Nous nous associons à la déclaration du groupe Asie-Pacifique et espérons que l'organisation prendra des mesures pour une approche équilibrée et inclusive en faveur d'une représentation géographique équitable en particulier au sein de la haute direction. Permettez-moi de m'engager en faveur d'une organisation à la hauteur de sa tâche pour qu'elle puisse relever les défis liés à son mandat humanitaire. Je vous remercie. Merci, Excellence. La parole est à la Zambie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Mesdames et Messieurs les délégués, au nom de la délégation de la République de Zambie, permettez-moi de m'associer à d'autres orateurs qui ont pris la parole avant nous pour vous féliciter, Excellence, à l'occasion de votre élection au poste de président du bureau. Ma délégation vous félicite également pour la manière dont vous conduisez nos travaux. depuis le début de ce débat. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier son Excellence le Directeur général de l'OIM qui nous a livré un rapport détaillé riche d'informations nous permettant de bien comprendre quelles sont les réussites de l'organisation en 2022 et son rôle dans différentes situations humanitaires dans le monde entier. Nous constatons que l'OIM travaille au renforcement des capacités dans le monde entier, mais aussi dans les systèmes d'alerte précoce permettant d'anticiper les crises. Monsieur le Président, je m'associe à la déclaration prononcée par le représentant du Nigeria au nom du groupe africain. Permettez-moi également de m'associer à mes collègues et autres délégations pour souhaiter la bienvenue à la Barbade en tant que nouveau membre de cette organisation. Monsieur le Président, le gouvernement de la République de Zambie s'inquiète des conséquences des migrations du fait du changement climatique et leur répercussion sur les moyens de subsistance. Nous pensons que les mesures de gestion des migrations et du changement climatique visent tout à mieux protéger un certain nombre d'éléments dont l'environnement et ma délégation souscrit à l'idée d'un lien complexe entre les changements climatiques, la migration, l'environnement. Les changements climatiques sont un facteur de migration. Cela a des répercussions sur le développement. Comme nous le savons, cela fait partie aujourd'hui des grandes priorités dans le débat sur le développement social et économique de l'Afrique. À cet égard, le gouvernement de la Zambie a fixé comme priorité la mise en œuvre de la politique nationale de migration conformément à son plan de développement. Nous avons un rapport d'évaluation des migrations et de la gouvernance des migrations. Suite à cela, nous avons choisi de mettre en place une politique de gestion des migrations et qui suit le modèle du Pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières, ainsi que le cadre type de l'Union africaine et de la communauté d'Afrique australe. Monsieur le Président, pour ce qui concerne la préparation, la résilience et la réaction aux migrations forcées et pour gérer avec efficacité les migrations internes aux fins d'un développement social, notre gouvernement renforce les capacités des institutions à gérer les migrations et à promouvoir et coordonner les mesures pour l'immigration interne ou encore renforcer les capacités à réagir aux migrations internes, entre autres. Monsieur le Président, les conséquences des changements climatiques, en particulier les manifestations soudaines comme les cyclones tropicaux ou les inondations, provoquent des déplacements de personnes dans les régions touchées. Ces événements climatiques touchent, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, et les budgets nationaux y restreignent notre marge de manœuvre. Pour lutter contre le changement climatique, le gouvernement de la Zambie prend des mesures, notamment le réexamen de notre politique nationale en matière de changement climatique de 2016, pour la rendre adaptée à la situation d'aujourd'hui. Cela fournira une base juridique à une réaction nationale efficace au changement climatique, ainsi que aux activités d'adaptation régionales qui nous permettront de prendre des mesures à long terme pour réagir aux conséquences du changement climatique, entre autres. C'est une tâche titanesque qui s'annonce, mais c'est ainsi que nous pourrons contribuer à la gestion des migrations provoquées par le changement climatique. Ma délégation estime que si les parties prenantes prennent des efforts concertés, des solutions d'Europe peuvent être trouvées sur la question du changement climatique, des mesures de résilience, d'adaptation, pour remédier aux défis que rencontrent de nombreux pays, plus particulièrement en Afrique. Pour conclure, je rappelle l'engagement de la Zambie vis-à-vis de l'OIM. Permettez-moi de me faire écho de la déclaration du Nigérien au nom du groupe africain pour féliciter son expérience, M. Antonio Vittorino, ainsi que toute la direction de l'OIM, des efforts qu'ils n'ont pas ménagés pour accroître l'efficacité de l'organisation dans le cadre de son mandat relevant du Pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Zambie. La parole est à présent à la Jordanie. Thank you, Excellency. Allow me at the outset. Excellence, merci. Tout d'abord, je tiens à remercier le directeur général de la présentation de son rapport général. Il rapporterait complet et détaillé. Et je tiens aussi à vous remercier, vous et les membres du bureau. Nous nous associons à la déclaration pour le groupe, à la déclaration du groupe arabe. et APG. Nous apprécions le choix de cette thématique qui est la corrélation entre le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'immigration et les déplacements. À vrai dire, lorsqu'on parle de tout ce qui dépend du droit, de l'état de droit, de comment ceci touche l'économie et les déplacements de personnes, les changements climatiques sont tout particulièrement pertinents. et c'est de plus en plus difficile. C'est une réalité dangereuse dont il faut parler, aborder et prendre en charge à tous les niveaux politiques. La Jordanie fait partie d'un des pays les plus affectés par les changements climatiques, tout particulièrement dans le domaine hydrique. La Jordanie est donc un des pays qui a le plus de pénurie d'eau à cause de notre système climatique semi-aride et des températures très élevées. Il y a une vraie pression sur nos ressources très limitées qui sont exacerbées par l'augmentation de la croissance de la population générée par l'arrivée massive de réfugiés. Et ceci est un vrai obstacle au développement économique et à la croissance de mon pays. Ceci affecte toutes nos politiques nationales et climatiques. La Jordanie est un pays d'environ 11 millions de personnes qui accueille 3 millions de personnes. pratiquement 3,6 millions de réfugiés. Si on combine les changements climatiques et la croissance de la population accrue par cette arrivée massive de réfugiés, on peut en conclure qu'il y aura encore plus de pression sur les ressources limitées de la Jordanie et notamment les ressources hydriques. Nous reconnaissons que les réfugiés mondiaux et les pays autres sont les plus vulnérables au changement climatique et pour répondre à cette crise, nous avons préparé une initiative sur le lien réfugiés et climat qui a été lancée par sa majesté le roi Abdoula II au cours de la COP 27 qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh. Son objectif est d'aider les pays qui sont exposés au changement climatique et qui supportent et qui supportent le fardeau et nous invitons tous les pays à avaliser cette initiative. D'autre part, le programme de reprise verte de la Jordanie va main dans la main avec notre vision de modernisation économique. Nous utilisons au maximum nos ressources éoliennes et solaires et nous voudrions accroître la production d'énergie verte de 27% grâce aux énergies renouvelables. Monsieur le Président, le changement climatique est un fléau mondial qui nous touche tous et un des moteurs d'une bonne action climatique est de collaborer au niveau régional, au niveau mondial et entre les secteurs privés et publics afin de trouver des opportunités et d'aligner et de mettre en résonance les ressources et les capacités. Un domaine critique, c'est le financement pour les pays en développement pour leur permettre de limiter, et de s'adapter aux effets négatifs des changements climatiques et son action sur les déplacements et les migrations. Nous remercions aussi l'OIM de sa flexibilité et de ses contributions importantes dans le cadre de la pandémie. La pandémie n'est pas finie mais nous apprécions déjà tous les efforts faits par les organisations et notamment l'OIM dans ce domaine. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à la Jordanie. Le Salvador a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, la délégation du Salvador tient à vous féliciter à l'occasion de votre nomination et nous remercions tous les membres des autres membres du bureau. Je suis sûre que sous votre bonne égide, nous serons avancés au niveau du travail fait contre l'immigration. Nous nous associons à la déclaration du Groulac et nous félicitons la Barbade à l'occasion de son accession à l'IEM. Nous apprécions les actions d'appui, de travail conjoint et de financement apportées par l'IEM et son directeur général, Monsieur Vittorino, et notamment face à la dynamique changeante de la migration, tout particulièrement tous les efforts mis en œuvre pour s'attaquer aux effets climatiques comme moteurs ou vecteurs de migration. Monsieur le Président, le Salvador est un pays d'origine de transit et de destination et de retour de migration. Il pense donc que la mobilité humaine est un droit qui doit être vu comme une possibilité et pas une obligation. De ce fait, le Président Naïb Boukele a fixé comme priorité l'assistance, la protection et le bien-être des ressortissants du Salvador indépendamment du lieu où ils se trouvent et de leur statut migratoire en reconnaissant le pacte mondial comme un mécanisme essentiel pour s'attaquer de façon globale et humaine à la migration. En tant que pays champion depuis 2020, le Salvador a travaillé de façon engagée à mettre en œuvre des actions pour la protection de la dignité et des droits d'homme de toutes les populations migrantes. Nous avons abordé les causes structurelles de la migration illégale. Les difficultés permanentes que rencontrent les migrants nous préoccupent, notamment pour avoir accès à l'assistance humanitaire dans le processus de transit et dans le processus d'arrivée. Nous sommes aussi préoccupés par les nécessités des cas spécifiques des mineurs non accompagnés et des familles en processus de réunification familiale et le manque de volonté pour mettre en œuvre la détention comme recours ultime et d'utiliser des processus alternatifs qui seraient plus justes et plus humains. Le gouvernement du Salvador met en œuvre tous les efforts possibles sur le thème de la migration. Par exemple, par le biais de notre programme de migration du travail du ministère des Affaires extérieures sur la période septembre 2021 à août 2022, on a pu avoir 2800 travailleurs qui ont pu être régularisés. Et de même, nous luttons contre le crime organisé, transnational et tout particulièrement, nous luttons contre tout ce qui touche au crime lié à la migration telle que la traite de personnes et le trafic des êtres humains. La stratégie plan de contrôle territorial a eu des résultats importants pour garantir la sécurité de la population du Salvador. En tant que président tournant de la conférence régionale sur les migrations, CRM, le Salvador a fait la promotion d'une vision humaine de la mobilité. Le 29 novembre dernier, nous avons organisé à San Salvador la réunion du groupe régional de consultation sur les migrations. Ce sont 11 pays qui ont participé, des représentants des organisations internationales, la société civile, entre autres acteurs pertinents. L'objectif était de créer un espace de dialogue politique et technique dans le domaine migratoire pour partager des informations, des expériences et des bonnes pratiques. Et pour conclure, nous reconnaissons la contribution positive des migrants ou particulièrement des jeunes et des femmes au développement de nos pays. ainsi que les contributions reçues par les organisations internationales, la société civile et les autres acteurs importants à notre travail pour arriver à une migration surordonnée et régulière. Merci. Merci, Salvador. La Bulgarie. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Vittorino, chers délégués, la Bulgarie s'associe à la déclaration de l'Union européenne et à la déclaration de l'Ukraine en tant que groupe de pays. Nous notons avec beaucoup de préoccupations qu'en 2022, les déplacements ont continué à atteindre des niveaux records. et nous affirmons notre soutien envers les efforts sans relâche de l'OIM pour aider ceux qui en ont besoin. Nous tenons à souligner tout particulièrement l'action de l'OIM en Ukraine et en Afghanistan pour aider et donner un accès aux services de base, notamment soins de santé, aux personnes déplacées et personnes qui rentrent chez eux. La guerre russe d'agression en Ukraine a provoqué un large déplacement et une crise humanitaire en Europe et a généré un accroissement de l'insécurité alimentaire dans le monde avec des destructions ciblées des infrastructures civiles critiques de l'Ukraine. Des dizaines de milliers de personnes, peut-être des millions de personnes sont déplacées en interne et il faut les aider pour les mois les plus froids qui arrivent. Le soutien doit devenir un soutien divers pour préparer les personnes à survivre dans les situations à venir. Nous partageons l'approche de l'OIM à savoir respecter pas simplement les besoins humanitaires mais aussi aider à trouver des moyens de survie et travailler avec la communauté et les autorités ukrainiennes pour faire la promotion de la stabilisation communautaire et de sa reconstruction. Nous pensons qu'il faut avoir une approche pan-sociétale qu'on apprenne l'approche de toute la Syrie pour traiter le problème humanitaire de ce pays. Notamment, il faut apporter une protection aux enfants et la prévention des violences contre les femmes et nous pensons que là-dessus, la contribution volontaire de la Bulgarie a été utile pour aider la mission de l'OIM sur le terrain en Syrie. La santé mentale et le soutien psychologique aux personnes déplacées et aux communautés affectées par les guerres sont une partie importante du travail de l'OIM et devraient être encouragées, ainsi que l'aide en continu aux personnes en situation de vulnérabilité, tout particulièrement les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Le changement climatique et ses effets dévastateurs ont des conséquences humanitaires très lourdes en termes de sécurité alimentaire, de bien-être des communautés et de sécurité économique. L'OIM occupe une position unique pour répondre aux besoins humanitaires croissants, aux besoins de développement croissant liés à la mobilité humaine dans le contexte de catastrophes naturelles et nous soutenons le travail de l'OIM en ce sens. La Bulgarie continue de soutenir le processus en cours de la réforme interne de l'OIM. Nous espérons que la direction de l'OIM utilisera la nouvelle augmentation du budget de l'OIM pour continuer à faire des progrès dans la mise en œuvre de la transformation des activités et renforcer la gestion basée sur les résultats. Pour ce qui est des ressources humaines, la Bulgarie se félicite des efforts sans précédent du personnel de l'OIM pour exercer leur mandat sans crainte et de façon pleinement dévouée. Nous encourageons l'OIM à améliorer la gestion de leurs soins pour veiller à leur bien-être et à leur santé mentale. Nous apprécions aussi le rôle de l'OIM pour les processus de rapatriement, de réinsertion, de réintégration des étrangers pour sensibiliser le grand public aux politiques migratoires et pour lutter contre la traite des êtres humains. Il faut améliorer l'efficacité des politiques de retour des résidents clandestins. C'est une priorité de notre politique migratoire. en met l'accent clairement sur la promotion de l'aspect volontaire de ce processus et l'OIM nous aide beaucoup là-dessus. Ceci est important. Merci. Merci beaucoup, Excellences. La parole est à présent au directeur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Pour répondre à la République islamique d'Iran, je tiens à dire que l'OIM fonctionne en plein accord avec les principes humanitaires d'indépendance, de neutralité et d'impartialité. Et nous avons accéléré notre action à Téhéran parce qu'on s'est rendu compte que les événements qui ont eu lieu en Afghanistan représentent et génèrent un flux supplémentaire d'arrivée vers la République islamique. Nous apprécions tout particulièrement les réformes qui ont été mises en œuvre en Iran avec la création notamment d'une agence nationale pour l'émigration qui est un homologue de l'OIM sur le terrain et dans votre pays. Nous comprenons la nécessité d'avoir une coopération étroite pour adapter et renforcer la résilience des communautés face au changement climatique dans la République islamique d'Iran. Vous pouvez compter sur notre soutien là-dessus. Ensuite, à la Zambie, je tiens à exprimer toute la volonté de l'OIM à s'engager avec le gouvernement de Zambie pour travailler sur la diaspora. Et nous savons qu'il y a un nouveau programme qui permet la double nationalité en Zambie et nous pensons que ceci est un vrai jalon pour permettre et autonomiser les membres de la diaspora comme moteurs et représentants de leur pays d'origine. Vous pouvez compter sur notre soutien, nos conseils, nos connaissances pour vous aider à réviser votre politique migratoire nationale et nous vous félicitons de l'exemple pionnier que vous donnez lorsque vous établissez un lien entre la mobilité humaine et le commerce dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est orientale. À la Jordanie, je tiens de nouveau à dire que la générosité des Jordaniens et des autorités jordaniennes pour continuer à apporter de l'assistance aux réfugiés et tout particulièrement aux réfugiés venant de Syrie et nous voulons continuer à travailler droitement avec le HCR et avec votre gouvernement pour permettre une réinstallation aux personnes sur votre territoire. Ce qui est particulièrement important pour nous, c'est l'engagement du ministère de la Santé de Jordanie qui veut mettre fin à la tuberculose d'ici 2030, y compris pour les réfugiés, les migrants et les communautés les plus vulnérables. Avoir inclus ces populations vulnérables permettrait d'atteindre l'ODD 3-3 et nous collaborons étroitement avec l'OMS en la matière. pour ce qui en est de l'intervention du Salvador, je tenais tout d'abord à vous féliciter du rôle de chef de file lors de votre présidence tournante de la conférence régionale sur l'immigration et pour l'adoption au niveau interne du plan national de l'immigration qui est un plan tout à fait en accord avec le pacte mondial sur l'immigration sur ordonnée régulière et avec les objectifs de développement durable à horizon 2030. Le représentant du Salvador a cité la mise en œuvre de programmes d'immigration pour le travail dans lesquels nous avons coopéré et les progrès faits dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants et ceci mérite tout notre soutien. Enfin, pour la Bulgarie, nous tenons à dire que nous faisons félicitons les autorités de Bulgarie d'avoir pris la décision d'accueillir et d'aider les réfugiés ukrainiens dans leur pays tout particulièrement. Merci de tous les efforts faits pour leur trouver un logement et merci de la Bulgarie de son aide à l'OIM pour nos activités en Syrie. Nous continuerons à travailler sur le programme de retour volontaire que nous avons déjà mis en œuvre et nous continuerons à investir dans le renforcement des capacités pour les autorités douanières de Bulgarie pour continuer à renforcer la préparation de la Bulgarie à devenir un membre de la zone Schengen sans frontières. Merci. Merci, monsieur le directeur général et nous pouvons continuer en entendant le Paraguay. Excellences, merci. Félicitations tout d'abord de votre élection à la tête de ce conseil et nous félicitons aussi les autres membres du bureau. Nous saluons tout particulièrement le directeur général Antonio Vittorino et le remercions de la présentation de son rapport et merci à toute l'équipe de l'OIM pour tout le travail accompli pendant cette période difficile. Paraguay s'associe à la déclaration de l'Uruguay au nom des groupes d'Amérique latine et des Caraïbes. Monsieur le Président, le rapport du directeur général explique comment la nature complexe et diverse de la mobilité humaine aujourd'hui plus que jamais exige que l'on travaille de façon coordonnée pour trouver des solutions globales, durables et écologiques. Dans ce contexte, nous voyons que l'OIM a renforcé ses capacités et travaille vers une efficacité financière qui lui permettra de rester pertinent, efficace et rapide dans chacun des scénarios qui lui est présenté. De mon côté, mon pays, le Paraguay a tiré le son de ce que l'on a vécu lors de la pandémie de la COVID-19. Nous avons compris qu'il est nécessaire d'avoir des processus migratoires plus agiles qui soient en accord avec les principes des traités internationaux auxquels nous avons accédé. C'est la raison pour laquelle nous avons mis à jour le droit migratoire au niveau national avec une nouvelle loi, la 61-994 qui a été approuvée cette année, une loi des migrations qui vient d'être entrée en vigueur, qui est entrée en vigueur il y a un mois et demi. Par le biais de cette loi, nous donnons une meilleure hiérarchie institutionnelle à la Direction générale des migrations qui aujourd'hui est une direction nationale qui dépend donc directement du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du président de la République. Cette direction est autonome pour prendre des décisions ce qui lui permettra d'investir librement ses propres ressources et de les gérer. En termes de droits de l'homme, cette loi établit des principes, des garanties et des devoirs qui n'étaient pas envisagés par la loi précédente et celle-ci se rapproche du décret qui régissait la politique migratoire de mon pays. Enfin, j'aimerais souligner la coopération, la solidarité de la région où je me trouve, l'Amérique latine, dans le cadre de l'Amérique latine, donc, avec le processus de Quito, nous arrivons à répondre aux nécessités de 6,8 millions de personnes qui ont dû quitter leur foyer dans les dernières années. Situation qui nous inquiète, bien entendu, et nous espérons que l'OIM continuera de nous apporter son soutien au processus de Quito, donc. Monsieur le Président, je tiens à rappeler le principe du Paraguay, l'engagement du Paraguay avec les principes de transparence, d'équité, d'égalité et l'égalité de droit des migrants dont la seule condition est d'être un homme et que leur statut migratoire n'a finalement que peu d'importance. Merci. Merci, Excellence. Le Mozambique. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci, Monsieur le Président, de me donner la parole au nom de la délégation du Mozambique. Je tiens tout d'abord à vous féliciter, Excellence Lansanak Berrier et tous les membres du Bureau à l'occasion de votre élection et de la très bonne façon dont vous gérez cette session. Le Mozambique s'associe à la déclaration prononcée par le Nigeria au nom du groupe africain. Monsieur le Président, ma délégation remercie le Directeur Général de l'OIM, Monsieur Antonio Vittorino, de la présentation de son rapport et nous nous félicitons des progrès accomplis par l'organisation. Nous félicitons aussi le Directeur Général de son rôle de chef de file et de son engagement en faveur de la noble cause de garantir une migration surordonnée et régulière dans le monde entier. Nous tenons aussi à féliciter chaleureusement et souhaiter la bienvenue à la République de la Barbade en tant que 175e État membre de l'OIM. Monsieur le Président, ce Conseil de l'OIM a lieu à un moment critique caractérisé par la multitude des crises qu'elle rencontre telles que l'impact de la pandémie de la COVID-19, changement climatique, menace de la sécurité alimentaire, terrorisme et crimes organisés qui contribuent au grand nombre de flux migratoires et de déplacements forcés. Mesdames et Messieurs, la combinaison des conséquences générées par le terrorisme armé, les groupes terroristes armés au nord du Mozambique ainsi que les catastrophes naturelles cycliques dans notre pays telles que les cyclones, les inondations et les sécheresses découlant de le changement climatique est devenue la cause du nombre croissant de personnes déplacées au Mozambique. Ma délégation lance donc un appel à la communauté internationale car il est nécessaire de renforcer la résilience par le biais de mécanismes de prévention, de réduction des risques, d'adaptation et il faut que tous ces mécanismes soient durables. Nous tenons à remercier l'OIM de son travail louable au Mozambique qui contribue à renforcer la résilience des populations déplacées et des communautés locales exposées à de diverses vulnérabilités. Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel de l'OIM au Mozambique pour tous leurs efforts sans relâche sur le terrain. Et pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de vous assurer que le gouvernement du Mozambique est engagé à travailler avec l'OIM en tant qu'agence chef de file des Nations Unies sur les migrations et avec tous les membres de la communauté internationale pour renforcer notre coopération et pour concrétiser le pacte mondial pour les objectifs et tout autre engagement qui permettra de garantir une intégration sociale et économique des migrants. Merci. Merci à vous, Excellence, merci de ces gentils propos. Le Soudan a la parole. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi pour commencer de vous féliciter, vous et tous les membres du bureau à l'occasion de votre élection. J'aimerais aussi exprimer toutes nos condoléances à l'attention du gouvernement et de la population de la Chine à l'occasion du décès de Yang Zemin, leur ancien président. Le Soudan s'associe à la déclaration faite par le Nigeria au nom du groupe africain et par l'Egypte au nom du groupe arabe. Et j'aimerais remercier le directeur général de présenter son rapport. Merci. Je tiens aussi à remercier l'OIM et son rôle de chef de file de son rôle pour répondre à la crise actuelle de migration et tous les déplacements générés par d'autres facteurs, notamment changement climatique, difficultés économiques et conflits. Le Soudan, en tant que membre actif de l'OIM, a été très satisfait de pouvoir participer au débat de haut niveau de cette séance du Conseil. Et nous encourageons vraiment l'OIM et tous les partis prenants à se lancer dans une étude, une analyse et une planification pour la mise en œuvre des nombreuses très bonnes idées et propositions qui ont été proposées. Car nous pensons que ceci pourrait nous aider de façon importante à nous acquitter du mandat de l'OIM pour gérer l'émigration de façon sûre, ordonnée et régulière. Le Soudan est un pays d'origine de transit et de destination de la migration. Et de plus, c'est un des plus grands pays d'accueil de réfugiés du monde, d'Afrique, pardon. Et nous avons travaillé de façon active et constructive dans toutes les instances régionales et internationales pour s'attaquer aux incidences négatives des changements climatiques, de la sécurité alimentaire et de la migration. De plus, en tant que président actuel de l'IAGD, nous avons travaillé sans relâche pour gérer les efforts régionaux visant à relever les défis existants dans notre région, notamment l'impact très lourd des sécheresses et inondations, incidences très lourdes donc sur la vie et moyens de survie de millions de personnes dans notre région. En ce sens, nous lançons un appel à l'OIM et à toutes les parties prenantes, leur demandant de redoubler d'efforts pour aider les communautés affectées dans la région pour arriver à gérer la situation d'insécurité alimentaire de la région et pour fournir les besoins logistiques et techniques nécessaires pour mettre en place des systèmes d'alerte précoces afin d'éviter la récurrence de cette crise dans la région et pour renforcer la résilience et les communautés. Pour conclure, M. le Président, le Soudan tient à rappeler son soutien à l'OIM et nous les encourageons à continuer à travailler avec les États membres pour répondre au mieux aux difficultés migratoires existantes dans les pays d'origine et de destination. Merci. Merci à vous, Excellences. Et la parole est à présent à l'Australie. Merci beaucoup, M. le Président, de me donner la parole. Et pour ceux parmi vous qui ont bien écouté cette semaine, vous verrez que l'avis de l'Australie a été déjà exprimé deux fois dans ce Conseil. D'abord par le biais de la déclaration du groupe Asie-Pacifique mercredi, puis ensuite, en tant que parti, à la déclaration faite par l'Ukraine hier. De plus, le ministre de l'Australie des Affaires étrangères a fait une déclaration écrite comme contribution au débat de haut niveau sur l'intersection entre le changement climatique, la sécurité alimentaire, la migration et les déplacements. Et je vous recommande d'écouter de nouveau cette intervention. Je me limiterai donc à deux points de fond sur ce point-là. D'une part, l'importance que l'Australie accorde aux migrations surordonnées et régulières. La migration est au centre de l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, plus de 50% des Australiens soit sont nés à l'étranger, soit ont au moins un de leurs deux parents qui est né à l'étranger. Pratiquement tous les pays du monde est représenté dans notre population. Comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères lorsqu'il a parlé devant l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre, lorsque les Australiens regardent le monde, on voit notre reflet. De même, le monde peut voir son reflet dans l'Australie. Les vagues couronnées de succès de migration ont dessiné et influencé le développement d'une société multiculturelle très riche et la fusion des histoires et des cultures a eu comme conséquence l'identité australienne unique. En bref, la migration a été le vecteur de notre prospérité économique, de notre diversité et de notre vivacité sociale. Mais gérer les migrations n'est pas une tâche sans dommage. C'est la raison pour laquelle, comme l'a dit le directeur général dans son rapport de mercredi, le gouvernement australien à l'heure actuelle est en train de réviser l'objectif, la structure et la cible du système migratoire australien. Lorsque l'on regarde à l'avenir de l'Australie, nous voyons de grandes difficultés qui nous attendent. Nous sommes en train d'aller vers une économie neutre en carbone, au niveau climatique, nous devons accroître notre productivité, nous devons recruter une force d'assistance à la personne pour aider nos populations vieillissantes et nous devons renforcer nos capacités souveraines sur tout un ensemble de secteurs. Comme le ministre des Affaires intérieures a dit de façon répétée, le système de migration n'est pas la réponse unique à tous ces défis, mais c'est en partie la réponse à toutes. L'examen vise à arriver à un système de migration qui génèrera de la croissance économique, de la résilience tout en maintenant la confiance publique en l'intégrité du système. Deuxième point de fond que je voulais aborder, c'est le processus de Bali et 2022 est le 20e anniversaire du processus de Bali. La migration clandestine expose les populations vulnérables à des dangers d'exploitation et physique et vient saper la confiance publique en les systèmes de migration gouvernementaux au cours des 20 dernières années. Le processus de Bali, co-présidé par l'Australie et l'Indonésie, a regroupé 45 États membres ainsi que des organisations internationales partenaires notamment à l'OIM pour sensibiliser notre région aux conséquences de la traite des personnes, du trafic des êtres humains et des crimes transfrontaliers et afférents. Ceci est une reconnaissance du fait que la migration est souvent un phénomène régional et qu'une réponse efficace aux défis migratoires doit être une réponse régionale. Le processus de Bali continue de nous donner une plateforme de discussion et de renforcement des capacités avec comme objectif de garantir la migration dans notre région de façon sûre, ordonnée et régulière. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, l'Australie apprécie son partenariat avec l'OIM sur ces deux priorités et de façon plus large. Nous apprécions votre collaboration pour soutenir le programme de migration de l'Australie, votre aide à travailler notamment au Timor-Leste comme il l'a dit dans sa propre déclaration, votre participation au travail dans le processus de Bali au niveau opérationnel et stratégique et dans votre rôle de chef de file sur toute la thématique migratoire telle que ceci a été montré de nouveau par le discours de haut niveau de début de semaine. L'Australie continuera avec plaisir son partenariat étroit dans les années à venir. Merci. Merci. Je vous remercie. Je donne la parole à la Thaïlande. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Permettez-moi de m'associer à mes collègues pour vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les autres membres du bureau. La Thaïlande s'associe à la déclaration prononcée par Son Excellence le représentant de la République de Corée au nom du groupe Asie-Pacifique. Nous remercions le directeur général de son exposé de mise à jour extrêmement complet sur les migrations dans le monde et nous saluons l'engagement sans faille de l'OIM à fournir de l'aide humanitaire en temps utile aux migrants qui fuient les conflits ou qui sont frappés par les catastrophes, le changement climatique ou d'autres crises. Nous saluons également le rôle actif de l'OIM dans la mise en œuvre et la promotion de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations et pour faciliter l'examen de ce dernier lors du forum d'examen des migrations cette année. La Thaïlande salue l'accord conclu dans le cadre de la réforme budgétaire de l'OIM et qui intègre certaines souplesses et nous espérons que le budget ainsi accru améliorera la structure de base et permettra à l'OIM de relever efficacement le défi de la croissance de la demande de ses services tout en veillant à la redevabilité et la supervision au sein de l'organisation et en garantissant que ces activités soient tout à fait dans le droit fil des intérêts et des besoins des pays dans lesquels elle est présente. En tant que pays hébergeant une mission de pays et un bureau régional de l'OIM, la Thaïlande est prête à appuyer ces bureaux et à faciliter leurs travaux dans toute la mesure du possible, notamment via la conclusion du nouvel accord de siège qui considère l'OIM comme organisation apparentée du système des Nations Unies. En tant que destination importante de migration de travailleurs migrants en Asie du Sud-Est, la Thaïlande accorde une importance essentielle à l'amélioration des voies régulières. Nous avons notamment conclu récemment un mémorandum d'accord sur la coopération de la main-d'oeuvre avec nos pays voisins qui sont pays d'origine des travailleurs migrants en Thaïlande. Avec la reprise des déplacements transfrontières, nous avons accueilli 200 000 travailleurs migrants à peu près depuis le début du mois de mai. De telles voies régularisées constituent une base solide permettant l'accès à la sécurité sociale et aux services de base pour les migrants. Toutefois, les services de santé et l'éducation sont accessibles à toute personne quel que soit son statut migratoire conformément à notre politique de couverture sanitaire universelle et d'éducation pour tous. En tant que partisans de la CSU et pays champions du pacte, nous sommes prêts à communiquer notre expérience et à coopérer avec d'autres pays dans le but de promouvoir encore davantage le droit à la santé pour tous, y compris les migrants. Dans un autre domaine, la lutte, la prévention et la lutte contre l'attrait des êtres humains et le trafic ainsi que l'aide aux victimes demeurent une des priorités de mon gouvernement. À ce sujet, l'OIM joue un rôle important dans la mise en place de notre mécanisme national d'orientation et notre plan opérationnel de lutte contre la traite et le trafic mais aussi dans le cadre du renforcement des capacités des responsables de nos différentes agences. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec l'OIM sur les questions d'intérêt mutuel. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je donne la parole au directeur général à présent. Merci beaucoup Monsieur le Président. Pour répondre à l'intervention de son Excellence l'ambassadeur du Paraguay, je tenais à saluer l'approbation de la nouvelle loi migratoire qui reconnaît sans nul doute les droits des personnes migrantes conformément au pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières, ce qui ouvrira la voie à la mise en œuvre de la politique migratoire du Paraguay sachez que vous continuerez à disposer de l'appui de l'OIM. Dans le cas du Paraguay, la coopération que nous entretenons pour renforcer les capacités des postes de contrôle aux frontières où nous améliorons chaque jour le système MEDAS, c'est un excellent exemple que l'on pourrait reproduire dans d'autres pays. Pour répondre au Mozambique, permettez-moi de féliciter ou remercier le gouvernement d'avoir adopté la politique et la stratégie de gestion des déplacements internes qui fait la part belle à la prévention, la préparation, puis l'action. Donc, ceci fait écho à la déclaration de Maputo qui a été adoptée en septembre 2022 suite à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies de renforcer la préparation et de mettre en place des systèmes d'alerte précoce, un appel auquel a répondu le président du Mozambique qui a le statut de champion d'initiative en Afrique. Le Mozambique est un pays particulièrement touché par les catastrophes naturelles et avec un mécanisme d'alerte précoce et de préparation et d'adaptation aux conséquences des manifestations météorologiques extrêmes. C'est en mettant en place un tel système que l'on pourra aller de l'avant. L'OIM est probablement l'agence des Nations Unies la plus grande présente dans le nord du pays. Là, nous travaillons en étroite coopération avec les autorités pour prévenir les problèmes et aider les personnes fuyant les conflits, les personnes déplacées suite à l'action de groupes terroristes, mais aussi suite à des événements climatiques. Le Mozambique peut compter sur la poursuite de notre engagement fort. Pour répondre au Soudan, permettez-moi de remercier le Soudan d'être co-signataire de la déclaration de Kampala qui a ouvert la voie à la COP 27 et la décision sur les migrations, les changements climatiques et les déplacements forcés et nous espérons que dans le cadre de l'IGAD, nous pourrons renforcer cette déclaration dans toute la région. Je tiens également à souligner que nous travaillons en étroite coopération avec les responsables de la politique en matière de travail, pardon, de migration de main-d'oeuvre au Soudan. Et pour terminer, je me permets de lancer un appel à la communauté des donateurs pour qu'ils puissent appuyer le triple lien du programme des Nations Unies au Soudan. Nous voyons que le plan d'intervention humanitaire pour 2022 pour le Soudan est financé à moins de 39%, alors même que les besoins ne font qu'augmenter. Le Soudan, sachez-le, peut compter sur l'OIM pour appuyer ses efforts. Concernant l'Australie, je tiens à saluer l'engagement du gouvernement australien en faveur de la mobilité de la main-d'oeuvre dans la région pacifique à travers le dispositif de mobilité de la main-d'oeuvre australien que nous appuyons à travers lequel nous faisons de l'aide au développement et l'Australie est un partenaire important de l'OIM. Nous avons une présence importante dans les pays insulaires du Pacifique notamment. Nous nous réjouissons également de notre coopération avec l'Australie dans le contexte de l'examen de sa politique migratoire. il s'agit de se doter d'une stratégie plurigénérationnelle des migrations et de garantir la contribution des personnes concernées. Nous espérons que les négociations actuelles du cadre de partenariats stratégiques entre le gouvernement australien et l'OIM porteront leurs fruits. Pour terminer, je tiens à souligner le rôle de l'OIM en tant qu'appui au processus de consultation régionale de Bali sous la houlette de l'Australie et de l'Indonésie qui fait partie des processus régionaux les plus couronnés de succès que nous ayons connus. Nous vous félicitons à l'occasion de ce 20e anniversaire. Nous espérons pouvoir être présents à la conférence ministérielle qui marquera cet événement important. Pour répondre à la Thaïlande, nous vous félicitons d'avoir gagné dans le d'avoir amélioré votre situation dans le rapport du département d'État américain sur la lutte contre la traite et d'en faire autant dans la protection des droits des personnes victimes. Nous sommes prêts à appuyer la Thaïlande dans le cadre de la relance après COVID-19. Le fait de garantir la couverture sanitaire universelle à toute personne, y compris les travailleurs migrants, est particulièrement important. De la même manière, nous vous remercions d'avoir repris le mémorandum d'accord encadrant les migrations de main-d'oeuvre régulières, comme l'a mentionné son Excellence l'Ambassadeur, avec le Cambodge, la République populaire démocratique là-haut et le Myanmar. pour terminer, je me félicite grandement de l'annonce faite par son Excellence l'Ambassadeur, selon laquelle il sera possible de conclure l'accord de siège avec l'OIM. Depuis 2016, nous faisons partie de ce système et garantir à l'OIM les mêmes privilèges et immunités que le gouvernement royal taille octroie d'autres agences des Nations Unies est essentiel pour le bon fonctionnement de notre bureau de pays à Bangkok ainsi que notre bureau régional de la région antipacifique qui se trouve également dans votre capitale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. La parole est au Yémen. Merci, Monsieur le Président. Le Yémen souscrit la déclaration de notre groupe IBD. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, Excellence, à l'occasion de votre élection à la présidence du Conseil et nous vous souhaitons un franc succès. Je tiens également à remercier et féliciter le Directeur Général de l'OIM de son rapport. Merci également au secrétariat de l'OIM qui ne ménage pas ses efforts. Monsieur le Président, au moment où se déroule cette réunion, mon pays traverse toujours des circonstances exceptionnelles. nous avons les milices outils qui contribuent à l'effondrement de l'économie et une situation humanitaire catastrophique. la milice a refusé de prolonger la trêve en octobre 2022. Un refus de se livrer à des pourparlers de paix et au contraire, il continue à prendre pour cible des migrants, des personnes, des ressources pétrolières, ce qui provoque une situation humanitaire avec 25 millions de personnes qui ont besoin d'aide. Le nombre de Yéménites déplacés est passé à 5 millions. On estime par ailleurs que le nombre de migrants yéménites atteint 2 millions. Monsieur le Président, la République du Yémen estime que les questions de migration sont prioritaires puisque nous sommes pays d'origine, de retour et de transit. Les statistiques de l'OIM montrent que la proportion des migrants qui arrivent au Yémen par le golfe d'Aden et la mer Rouge au premier semestre 2022 est supérieure à celle de l'année dernière. Cela alimente une situation extrêmement difficile que nous connaissons avec des migrants qui souffrent de l'exploitation aux mains des milices outils et d'autres groupes armés un centre de détention illégale des migrants a pris feu à Sanaa. Il était sous contrôle d'Émilie Souti et je pourrais citer d'autres violations. Monsieur le Président, dans le cadre du retour humanitaire, la République du Yémen a signé un accord en 2021 avec le gouvernement de l'Éthiopie et l'OIM pour faire fonctionner un dispositif aérien de retour volontaire à partir d'Addis-Adeba et nous pouvons compter sur l'OIM pour cela. Nous appelons la communauté internationale à faire montre de l'engagement nécessaire et nous appuyer. Pour conclure, la République du Yémen réaffirme qu'une solution efficace au flux de réfugiés et de migrants réside dans le fait de traiter les causes sous-jacentes et améliorer la coordination et la coopération avec les pays concernés. Je vous remercie. Merci, Excellence. La parole est à Chypre. Merci, Monsieur le Président. Chypre s'associe à la déclaration prononcée au nom de l'Union européenne. Permettez-moi de dire toute ma reconnaissance à l'OIM de son travail conséquent ainsi que féliciter le directeur général Vittorino de sa direction de l'organisation en ces temps difficiles. Chypre partage les préoccupations mondiales quant à l'augmentation du nombre de personnes déplacées de forces en raison de facteurs qui ont un lien les uns avec les autres tels que les conflits, les changements climatiques ou encore les conséquences de la pandémie de COVID-19 qui durent. L'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie a poussé des millions d'Ukrainiens à se déplacer. La crise de l'énergie et la crise de l'insécurité alimentaire exacerbée qui s'en est suivie a frappé les plus vulnérables et le plus fort dans le monde et continuera à pousser encore davantage de personnes sur les chemins de l'exil. Chypre reste en première ligne et est confrontée à des défis migratoires comprenant de nombreuses facettes. Nous sommes un État membre de l'Union européenne qui nous soit le plus grand nombre de demandes de protection internationale rapportées à sa population pour la cinquième fois de suite. Les demandeurs et les bénéficiaires de protection internationale à Chypre représentent 6% de la population. Alors que nous déployons des efforts pour y faire face, nos capacités sont sollicitées à la limite. Nous continuons à adapter nos politiques nationales et la pierre angulaire de ce que nous faisons continue à être le droit international et les obligations de l'Union européenne, y compris respecter le droit des migrants quel que soit leur statut. À cette fin, nous avons étoffé notre cadre juridique. Nous nous sommes focalisés sur le renforcement des capacités et avons ouvert de nouvelles voies de migration régulière vers Chypre. Nous renforçons la lutte contre les passeurs et les acteurs de la traite et au sein de l'Union européenne, nous sommes engagés en faveur du principe du partage équitable des responsabilités et de la solidarité sous tous les aspects de la gestion des migrations. La coopération avec les pays tiers, c'est-à-dire extérieurs à l'Union européenne, est une priorité importante pour nous dans le but de mieux gérer les flux migratoires. Pour compléter nos politiques nationales, le bureau de l'OIM à Chypre opère des programmes ciblés de renforcement des capacités pour les enfants et un mécanisme de solidarité volontaire. Ce programme contribue grandement à nos politiques nationales ainsi que le programme de retour volontaire qui contribue grandement à nos politiques nationales, ce pourquoi nous remercions l'organisation. Pour terminer, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Chypre a offert la protection temporaire ressortissant ukrainien dans le besoin. Nous avons reçu des dizaines de milliers de nouvelles demandes de protection internationale. Nous avons le deuxième plus grand nombre de ressortissants ukrainien dans l'Union européenne depuis le printemps dernier rapporté à notre population. Les travaux de l'OIM continuent à être indispensables et à avoir des répercussions positives sur les populations du monde entier. Alors que les défis continuent à aller croissant, la seule réaction à cela est de renforcer notre détermination à nous doter d'un cadre mondial de gestion exhaustive des migrations et nous restons engagés en ce sens. Je vous remercie. La parole est à la Colombie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter à l'occasion de votre élection au poste de président du Conseil au nom du gouvernement colombien. Permettez-moi de dire toutes nos condoléances au peuple chinois et à sa délégation suite au décès de l'ex-président Jiang Ziming. Nous souhaitons la bienvenue à la Barbade. En tant que nouveau membre de l'OIM, un pays de la région américaine et caraïbe qui est un partenaire de plus qui s'associe à notre cause commune pour les droits des migrants. La Colombie s'associe à la déclaration régionale du Groulac prononcée par son excellence l'ambassadeur du Panama hier. En tant que pays champion du pacte mondial pour l'immigration, nous renouvelons notre engagement actif en faveur des droits des populations migrantes. en vertu de cet engagement, nous élaborons une politique extérieure féministe sous la perspective des droits de l'homme qui ne voit pas le migrant comme un auteur d'infraction, mais qui reconnaît ce dernier comme étant au cœur de nos politiques et nos mesures en matière migratoire. Le respect des droits fondamentaux ne doit pas être limité par les frontières. Monsieur le directeur, vous-même et la délégation du Panama ont fait allusion à ce qui se passe dans la forêt du Darien, une région géographique entre la Colombie et le Panama qui, de par sa géographie, est utilisée par certaines personnes sur leur chemin vers l'Amérique du Nord. Il s'agit d'une forêt tropicale qui ne dispose pas d'infrastructures de transport sûr pour les personnes, ceux qui se lancent dans la traversée de cette forêt ou pour ceux qui choisissent la voie maritime sur des embarcations qui ne sont pas aptes à cela, ces personnes mettent leur vie en danger. Certaines de ces personnes sont des femmes et des filles qui risquent d'être victimes de la traite, de l'exploitation sexuelle ou d'autres formes de violences et d'abus. Monsieur le directeur, pour notre gouvernement, défendre et promouvoir les droits des femmes et des filles, c'est au cœur de nos priorités nationales et internationales. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à la communauté internationale pour en faire plus en matière de prévention, pour que les femmes et les filles soient bien informées et aient accès à toutes les informations et soutiens nécessaires pour éviter qu'elles soient victimes de la violence faite aux femmes ou qu'elles tombent aux mains de ces personnes, qu'elles soient victimes de ces agissements alors qu'elles cherchent un meilleur avenir. De nombreuses femmes et filles qui entreprennent ces voyages par des voies irrégulières sont victimes de fausses informations. On cherche à les manipuler. Ce sont des personnes sans scrupules qui sont auteurs de ces agissements et qui les promettent de les emmener vers leur destination sans problème. Nous devons lutter contre les fausses informations qui poussent les personnes à se lancer dans des déplacements irréguliers, comme par exemple à travers le Darien. Monsieur le directeur, le président Gustavo Petro a annoncé la politique de la paix totale. Nous espérons bénéficier de l'appui de l'OIM à mise en œuvre de solutions durables. Et permettez-moi de remercier l'OIM de nous avoir appuyés dans l'élaboration du chapitre qui porte sur l'exil colombien dans le rapport de la commission de la vérité. La vérité, c'est un élément extrêmement important lorsque l'on recherche la justice, lorsque l'on cherche à octroyer une réparation aux victimes et à garantir la non-répétition de ce qui s'est passé. Nous remercions par ailleurs l'OIM de nous appuyer dans le cadre du projet P et stabilisation, autonomisation des femmes et réinsertion des ex-combattants. Les pays tels que les États-Unis, la Suède, le Royaume-Uni nous aident également, ce pour le quoi nous leur sommes reconnaissants. Monsieur le directeur, l'accompagnement de votre équipe de travail a été fondamental dans l'intégration des plus de 2,4 millions de migrants vénézuéliens que nous avons accueillis et que nous régularisons. Le gouvernement du président Petro cherche à installer des gardes-fous pour que ces migrants, des garanties qui permettent à ces migrants d'exercer effectivement leurs droits en Colombie et dans toute la région. C'est la raison pour laquelle nous devons nous baser sur le principe de responsabilité partagée. Nous vous remercions. Nous nous félicitons du lancement pas plus tard que hier de la plateforme de coordination entre agences pour les réfugiés et les migrants dont l'OIM fait partie et qui vise à récolter les fonds nécessaires pour venir en aide à la population des migrants vénézuéliens dans les pays d'Amérique latine et du Caraïbe. Notre gouvernement travaille à l'intégration économique et sociale des Vénézuéliens qui se trouvent dans notre pays avec l'appui des autres acteurs internationaux. Nous pensons que nous y parviendrons. nous espérons également bénéficier de l'appui de l'OIM dans le contexte de la conférence internationale de donateurs au premier semestre 2023 et la participation active de la communauté internationale et de la plus haute importance pour parvenir à récolter les ressources financières nécessaires à la poursuite des efforts que nous menons déjà dans la région et qui doivent se concrétiser en faveur des migrants et des plus vénérables. Je vous remercie. Merci à Colombie. La parole est au Bélarusse. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord présenter mes sincères félicitations au Président et à tous les membres du Brou du Conseil pour leur élection ainsi que Barbade pour son adhésion à l'Organisation internationale pour la migration. Nous exprimons également nos condoléances à la Chine pour l'ODC de M. Jiang Zemin. C'est avec une satisfaction que nous avons accueilli le rapport exhaustif du Directeur Général sur les activités de l'OIM démontrant une sérieuse augmentation de l'importance internationale des questions relevant de la compétence de l'organisation. Nous soutenons les efforts déployés par l'OIM en vue de mettre en œuvre une réforme systématique de ces activités et inclure la migration et la mobilité dans les processus de planification de développement des Nations Unies, en particulier dans le contexte d'une augmentation sans précédent du nombre de migrants et de personnes déplacées dans le monde. Au niveau national, le Bélarus cherche à tenir compte de manière systématique des questions migratoires au niveau local, national et international. La stratégie nationale de développement durable jusqu'en 2030 est en corrélation avec les engagements du Bélarus dans le cadre du Pacte mondial sur la migration. Les orientations stratégiques de l'État en vue d'assurer une migration surordonnée et légale sont inscrites dans des documents législatifs, des plans de développement et des politiques sectorielles clés. Le PIT a créé et améliore les conditions pour assurer un accès égal des migrants au marché de travail, à l'éducation, aux services médicaux et ainsi de suite. Les demandes prioritaires de coopération dans le cadre de la communauté des États indépendants et de l'Union économique eurasienne sont le travail conjoint visant à éliminer les obstacles à la circulation des travailleurs migrants et à leur protection sociale. Le Bélarus a été l'un des développeurs du système de recherche unifié Travail sans frontières, le premier projet numérique conjoint dans le domaine de la migration de main-d'oeuvre des pays de l'UE. En tant que meilleure pratique dans le domaine de la réglementation de la migration de main-d'oeuvre, nous utilisons la simplification de l'accès aux canaux légaux de migration de main-d'oeuvre par le biais d'accords bilatéraux sur l'échange de travailleurs migrants. Le domaine de travail prioritaire, tant à l'intérieur du pays que sur la scène internationale, est la lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains. Le Centre international de formation dans le domaine de la migration et de la lutte contre la traite des êtres humains, créé avec le soutien de l'UE à Minsk, assure régulièrement la formation de spécialistes dans ce domaine des pays et des communautés des États indépendants. En 2021, les forces de l'Ordre du Belarus ont bloqué dix canaux de trafic. Plus de 100 crimes dans ce domaine ont été détectés. Nous sommes reconnaissants à l'OEM d'avoir aidé les agences gouvernementales à identifier les victimes de la traite des êtres humains, plus de 200 personnes, y compris des mineurs, et de leur avoir fourni l'aide à la réintégration nécessaire qui a été fournie à environ 120 personnes dont 30 mineurs. Je voudrais souligner l'efficacité du projet conjoint en cours de l'OEM du ministère de l'Intérieur et des organisations non-gouvernementales du Belarus, une ligne directe pour un voyage sûr vers le travail à l'étranger, dans le cadre duquel, au cours des trois dernières années, plus de 12 000 citoyens belarusses et étrangers ont reçu des consultations gratuites. Nous sommes intéressés à poursuivre ce projet. Je note également positivement les résultats du projet conjoint avec l'OEM sur le renforcement de la tolérance des migrants et de la migration dont la mise en œuvre sera achevée en 2021. En conclusion, je voudrais souligner l'intérêt et la volonté du Belarus d'accroître la coopération avec l'OEM et les états d'origine, de destination et du transit des migrants sur un large avantage de questions concernant l'évaluation des tendances et les défis dans le domaine des migrations. Une bonne coopération transfrontalière fondée sur la responsabilité commune des états membres de l'ONU, le respect mutuel des besoins et des problèmes liés à la migration non seulement favorisera la promotion de nos intérêts nationaux, mais avant tout contribuera à la minimalisation des risques et à la protection opportune des droits de personnes vulnérables, la prévention des morts des innocents, victimes de migrations irrégulières et de la traite des êtres humains. Merci pour votre attention. Merci à vous. La Mongolie a la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le directeur général et les directrices générales adjointes pour leur rôle de chef de file ainsi que le personnel de l'OIM de tout le travail et leur dévouement pendant cette période difficile. Le monde traverse, Monsieur le Président, une période difficile qui a commencé avec la pandémie mondiale, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, les conflits armés et les drames socio-économiques à grande échelle. Ces difficultés génèrent des effets dévastateurs sur les migrants et génèrent de la préoccupation au niveau mondial. Nous félicitons l'OIM de son agilité à faire face aux implications négatives et à continuer à apporter leur soutien aux migrants. En cette période difficile, où on se retrouve de plus en plus exposé à une crise énergétique et alimentaire, une augmentation des prix aux tensions géopolitiques, il est nécessaire que tous les pays restent fermement engagés à atteindre les objectifs de développement durable et prennent des actions positives pour gérer les déplacements mondiaux découlant des changements climatiques, des dégradations de l'environnement, des conflits et des persécutions. Le rôle unique de l'OIM en tant qu'organisation chef de file des Nations unies pour l'immigration reste aujourd'hui plus critique que jamais pour s'attaquer et limiter les effets négatifs de ces bouleversements. Monsieur le Président, les évolutions actuelles des migrations internes et internationales ont une conséquence lourde sur le développement socio-économique de la Mongolie. Malgré l'arrivée de migrants pour le travail qui vivent en Mongolie, le nombre croissant de personnes qui se déplacent dans le milieu rural et entre les zones rurales et urbaines ne nous permet pas de continuer et ne nous permet pas de gérer cette migration de façon à générer du développement. À cette croisée des chemins, la Mongolie est persuadée que des étapes collectives doivent être faites, notamment suite à l'adoption de la résolution numéro 31 du comité permanent en juin et nous pensons que ceci a été un rôle important des États membres pour accroître la pertinence et la valeur de l'OIM. La Mongolie souligne un rôle critique de l'OIM dans les actions communes et dans la réponse face aux changements climatiques, à la dégration de l'environnement et aux catastrophes naturelles qui redessinent les schémas de mobilité humaine contemporaine. La Mongolie félicite l'OIM de son récent rapport sur les personnes en déplacement pour les changements climatiques, établir un lien entre les politiques, les preuves et les actions. Nous pensons que ceci peut permettre au gouvernement, aux partenaires, à la communauté et aux agences des Nations Unies de mettre en œuvre des actions positives et constructives. La Mongolie réaffirme son soutien au rôle central de l'OIM dans le domaine des migrations et continuera à travailler avec vous pour relever les défis et renforcer la résilience. Merci beaucoup. Mongolie et c'est le directeur général qui a la parole. Merci beaucoup. Nous reconnaissons le fait que le Yémen reste un environnement d'opération difficile pour toute la communauté internationale et toutes les agences. Et nous voyons positivement le fait qu'un accord ait été possible qui a permis d'organiser un certain nombre de vols de retour humanitaire qui ont permis à 2500 migrants de rentrer dans leur pays d'origine en 2022. Mais nous notons aussi qu'il y a un nombre croissant de nouvelles arrivées et ce jusqu'à fin octobre 2022 nous avions enregistré 1500 nouvelles arrivées au Yémen dans une zone de tension dans une zone de conflit et ces personnes qui arrivent ont besoin d'une aide en vertu des principes humanitaires. Pour nous le Yémen ne peut pas être vu isolément de tout ce qui se passe dans la corne de l'Afrique. Et nous pensons qu'il faut avoir une approche intégrée et globale de cette région. Et nous allons lancer notre nouveau plan de réponse migratoire régional en début d'année prochaine. Nous savons tous que la situation au Yémen ne se résoudra que si on arrive à établir une paix durable dans ce pays et après sept ans de guerre ceci est plus que jamais nécessaire pour l'avenir du pays. Je voudrais dire à Chypre que nous sommes pleinement conscients du fait que Chypre est sur le devant de la scène des arrivées migratoires. 60% des arrivées de l'est de la Méditerranée en 2021 plus de 12500 personnes ont débarqué à Chypre et cette année fin octobre nous avons déjà enregistré 15560 arrivées par voie maritime et terrestre. Vous pouvez continuer à compter sur notre soutien et ce tout particulièrement pour améliorer les conditions de vie dans les camps et pour essayer de trouver des solutions pour gérer ces flux entrants. Nous pensons que le mécanisme de solidarité volontaire de l'Union européenne pourra aussi vous accorder son soutien. Nous sommes heureux de voir l'initiative de logement pour les migrants non accompagnés. C'est un programme sur lequel nous travaillons étroitement avec le ministère des Affaires Sociales de Chypre et dont nous nous félicitons vraiment. Pour la Colombie, je voulais tout d'abord dire la très bonne coopération que l'on a en termes d'enregistrement des citoyens vénézuéliens déplacés en Colombie. Son Excellence a cité 2,4 millions de personnes et ce registre a été fait dans le cadre de la plateforme de coopération dont nous disposons avec le HCR et autres agences des Nations Unies. et nous voulons continuer à soutenir le gouvernement de la Colombie afin de faire la promotion de la protection, l'assistance et le soutien aux Vénézuéliens déplacés en Colombie. Mais comme l'a dit l'ambassadeur, ce qui nous préoccupe tout particulièrement, ce sont les migrants qui sont en transit sur le territoire colombien et se dirigent vers la forêt du Darien, tout particulièrement les enfants, les femmes qui sont très exposées à l'exploitation et à la violence de genre. C'est un plaisir que de pouvoir compter sur l'aide de la Colombie pour le programme à horizon 2030 et le président a d'ailleurs fait une déclaration très importante lors du sommet de Charmel Sheik à ce sujet et pour nous, de notre côté, nous continuerons bien entendu à soutenir les plans allant vers une paix totale dans le pays, les solutions durables en faveur des personnes déplacées en interne et toutes les actions pour lutter contre le déplacement forcé en s'appuyant sur tous les systèmes de protection et de coopération adoptés par la Colombie. vous pouvez compter sur nous pour organiser la conférence de donateurs avec le HCR et la plateforme qui va être organisée par le Canada et l'Union européenne au cours des premiers mois de l'année qui vient. Russie, je voudrais souligner que nous sommes toujours disponibles à appuyer, à soutenir les actions dans la région frontalière pour soutenir les réfugiés ukrainiens et de notre part, nous sommes aussi très engagés à trouver la meilleure réponse humanitaire et poursuivre nos efforts pour la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes en ligne avec le pacte global sur une migration sur ordonnée régulière et nous nous réjouissons de coprésider avec le coordinateur résident au réseau des migrations en Biélorussie. À présent, pour répondre à la Mongolie, je tenais à exprimer tous mes remarques pour la décision prise de déployer la matrice des déplacements en Mongolie. C'est un nouvel outil en cours pour mieux comprendre et analyser les migrations internes dans votre pays. Nous vous soutenons pour inclure pleinement les migrants dans le développement socio-économique de Mongolie et ce, en accord avec la vision de la Mongolie à 2050. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Le Honduras a à présent la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, très cher délégué de l'Onduras, remercie le Directeur Général de son rapport et s'associer à la déclaration du Groulac. Aujourd'hui, je suis ici et je représente le gouvernement de la présidente Chumara Castro, la première femme présidente du Honduras qui a mis la migration comme un droit de l'homme et un fait social. Et c'est de ce point de vue qu'en tant que pays, nous nous lançons à mettre en œuvre des éléments qu'il faudra prendre en compte dans la gestion de la migration à venir. À l'heure actuelle, plus d'un million ressortissant du Honduras et de l'extérieur ont décidé d'émigrer en conséquence du système économique mondial. Pour le Honduras, les politiques néolibérales ont forcé les personnes à quitter leur communauté. De plus, la conséquence de la pandémie, des facteurs tels que les catastrophes naturelles, le changement climatique, la décision coercitive unilatérale du Grand Nord mondial qui domine le système économique mondial, l'imposition de mesures et sanctions économiques et de blocus sur des pays tels que le Cuba et le Venezuela affectent le transit dans notre pays. De même, le néocolonialisme, les conflits armés, le commerce inégal et les coûts d'État de haut niveau font que le 25 novembre 2022, ce sont presque 163 000 migrants qui sont entrés de façon clandestine sur le territoire du Honduras. D'après nos projections, en 2023, ce chiffre ne fera qu'augmenter si on ne répond pas aux causes structurelles qui génèrent la migration clandestine. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas continuer à parler de façon romantique de la migration. Il est nécessaire de mettre sur la place publique la réalité. Il faut repenser la gestion de la migration, faire une bonne lecture de la migration nous aidera à identifier les causes liées à ce qui est matériel et historique et qui a une incidence directe sur la migration où les acteurs principaux de ce processus doivent être les migrants et leurs familles. Ce sont eux qui doivent nous raconter, nous parler de cette thématique qui a une incidence directe sur eux-mêmes, directement sur eux-mêmes, particulièrement les femmes, les enfants et les adolescents. Le flux de migrants clandestins dans notre pays a dépassé les capacités institutionnelles de notre État. Cependant, nous nous sommes engagés à continuer à mettre en œuvre une politique de protection et pas d'enfermement ni de rapatriement. En ce sens, nous avons déployé une stratégie de gestion de la migration clandestine aux frontières qui a comme objectif de protéger le migrant par le biais de tous les systèmes du gouvernement en mettant en œuvre une amnistie migratoire qui fait que l'on n'élargit les amendes qui peuvent être imposées si on rentre par des points non autorisés du pays. Dans toutes les sphères, nous aidons la société civile, la coopération internationale et le système des Nations unies par le biais de l'OIM et du HCR qui nous aident et nous pensons que leurs efforts sont vitales. Je tiens à souligner le soutien de l'OIM apporté à l'Institut national du migration pour rédiger un document de politique migratoire qui est une approche humaniste et qui sera présentée dans les mois à venir afin d'être autorisée et mise en oeuvre dans notre pays. Le Honduras est engagé en faveur du programme migratoire que nous avons destiné dans le Pacte mondial pour une migration surordonnée et régulière. Nous progressons à pas ferme dans l'organisation des différents accords, notamment la déclaration de Los Angeles et à niveau régional, la conférence régionale de la migration et la commission des autorités migratoires et des pays membres. Monsieur le Président, nous ne devons pas pénaliser la migration sous aucun aspect. Migrer est un droit, ce n'est pas un délit. Nous devons faire des efforts supplémentaires pour lutter au niveau régional le crime transnational organisé dont les réseaux font la promotion de la traite illégale des personnes et du trafic des êtres humains. Il n'y aura pas de baisse des flux migratoires si le modèle économique actuel continue à être la priorité des pays du Grand Sud. La coopération, l'investissement étranger ne seront pas suffisants si on ne revoit pas le modèle économique qui est à l'heure actuelle en vigueur. Merci. Merci beaucoup. La République du Moldova a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que je peux prendre la parole devant le Conseil et que je me permets de féliciter l'OIM et ses États membres des efforts pour renforcer la réponse aux difficultés que l'on rencontre. Nous remercions le Directeur Général de son rapport présenté ce mercredi et des commentaires très éclairés qu'il a formulés sur la réponse au long cours. L'OIM et tout le réseau des migrations des Nations Unies doit atteindre ses objectifs à l'avenir. La République du Moldova apprécie les efforts mis en œuvre et les rôles tout particuliers de l'OIM dans la coordination des activités liées au processus visant à garantir la bonne gestion des flux migratoires au niveau mondial et régional, la mise en œuvre de mesures qui peuvent contribuer à une migration sûre et ordonnée. A niveau national, la migration reste une tendance socio-économique forte pour le Moldova, un pays, avec un des taux d'émigration le plus élevé du monde et qui récemment voit une augmentation des flux aussi d'immigration. Donc, notre objectif à long terme est de traiter la démographie de la migration, les effets socio-économiques et macro-économiques en s'attaquant aux dénements difficultés de développement dans les divers secteurs pour que le Moldova devienne un lieu plus sûr pour permettre un développement durable du potentiel migratoire. En ce sens, de nombreuses mesures ont été adoptées, notamment la stratégie nationale de développement qui fixe la vision stratégique de développement de notre République dans les sept années à venir, notamment par rapport à la demande d'asile et à la migration, ainsi qu'un programme de gestion des flux migratoires d'asile et d'intégration des étrangers. Monsieur le Président, pour la République du Moldova, la session en cours du Conseil de l'OIM arrive à un moment où notre pays rencontre une arrivée sans précédent de réfugiés de l'Ukraine. La sécurité énergétique, les difficultés sociales et économiques suite à l'agression active de la Fédération de Russie sur la population ukrainienne depuis le lancement de la guerre. La République du Moldova a accueilli plus de 650 000 personnes arrivées d'Ukraine et plus de 80 000 réfugiés ont choisi de rester, la moitié d'entre eux étant des enfants. Dans le cadre des dispositions de l'état d'urgence institué dans notre pays, le Moldova a créé un cadre juridique visant à protéger et intégrer les réfugiés qui inclut un accès aux soins de santé, à l'éducation et au marché du travail. En parallèle, un projet de décision de gouvernement pour octroyer une protection temporaire aux réfugiés d'Ukraine a été mis sur pied et sur point d'être finalisé. Alors que l'Ukraine est encore sous les bombes et que l'escalade et les attaques missiles sur les infrastructures énergétiques critiques et civiles continuent d'avoir lieu, ceci générera une nouvelle vague de réfugiés au Moldova avec qui l'Ukraine a une grande frontière à l'ouest. Notre pays se prépare à accueillir plus de personnes pour l'hiver s'ils doivent fuir l'escalade militaire ou le manque d'électricité, de chauffage ou d'eau. Mais ceci va rajouter une pression sur notre capacité limitée au niveau budgétaire et humain. Nous remercions nos partenaires au développement, l'OIM, les agences des Nations Unies qui ont répondu aux besoins pressants de notre pays dans le cadre de cette crise. Le Moldova est exposé à l'heure actuelle à la double difficulté des risques d'interruption d'électricité et de gaz et les prix prohibitifs pour nos consommateurs. Ceci pourrait venir saper notre stabilité et notre sécurité. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, le coût du gaz a été multiplié par 7. Le coût de l'électricité a été multiplié par 4. Et l'accessibilité à l'électricité par la population a été divisée par 3. Dans ces circonstances, ces circonstances sont aggravées par le fait de vivre juste à côté de cette situation d'urgence qui génère du trafic d'armes, de drogues, de personnes, etc. Ce qui demande que l'on accroisse nos capacités qui sont déjà mises à mal. Enfin, je tiens à remercier l'OIM de sa très bonne coopération avec la République du Moldova. Et merci aussi de la très bonne assistance que nous a apporté l'Agence de la migration des Nations Unies pour s'assurer que mon pays puisse continuer à avancer vers l'objectif ultime de rendre la migration quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. D'autre part, votre visite à Cisino au printemps suite à l'arrivée massive de flux de réfugiés a été vue comme un vrai signe de solidarité et d'empathie envers mon pays et notre région et nous tenons à vous en remercier personnellement. Merci. Merci beaucoup à la République du Moldova. Le Vietnam a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, notre très cher délégué, j'aimerais me faire l'écho de ceux qui vont précéder pour vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence du Conseil. Et nous souhaitons la bienvenue à la Barbade parmi les membres de l'organisation. Nous apprécions le rôle et la contribution de l'OIM en tant qu'Agence des Nations Unies responsable de faire la promotion d'une migration internationale surrégulière et ordonnée et pour résoudre les difficultés migratoires. Depuis que le Pacte mondial pour une migration surrégulière a été adopté en décembre 2018, l'OIM a accordé un soutien financier et technique d'ampleur aux États membres. Cette assistance importante permet de faire la promotion d'efforts conjoints au niveau nationaux, régionaux et mondiaux et créer un environnement migratoire transparent et sûr permettant la promotion et la protection des droits et des intérêts des migrants. Le Vietnam apprécie aussi énormément la coopération entre l'OIM et notre pays qui n'a fait que se renforcer au cours des années. l'OIM a toujours soutenu le Vietnam dans l'organisation de son plan national découlant du Pacte mondial par le biais de divers projets, notamment celui qui tourne autour de faire la promotion des prises de décisions politiques basées sur des preuves dans le contexte de la migration transfrontalière au Vietnam. On sait que alors que les pays se remettent doucement de la pandémie de la COVID-19, la migration internationale est de nouveau à la hausse. Ce phénomène va main dans la main avec d'autres thématiques, notamment le trafic des êtres humains, l'entrée clandestine de migrants, avec de nouvelles tactiques, notamment dans le cyberespace. Et dans ce contexte, il est nécessaire que les États membres de l'OIM et la communauté internationale travaillent plus étroitement pour s'attaquer aux causes profondes de la migration clandestine, à savoir la pauvreté, les crises, les changements climatiques, et que l'on travaille pour faciliter une migration surrégulière et ordonnée. Grâce à son expérience suite à sa réponse à la COVID-19, le Vietnam pense qu'intégrer la thématique de la santé dans la gestion internationale des migrations est très importante. Nous sommes heureux de voir le nombre croissant et l'engagement croissant des États membres dans les discussions sur le changement climatique et le lien qui existe entre les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la mobilité humaine. Nous pensons que des actions urgentes, une approche d'ensemble sont nécessaires pour mieux protéger et promouvoir le droit des groupes vulnérables, notamment les migrants, dans le contexte des changements climatiques. Les pays en développement, tout particulièrement ceux qui sont vulnérables face aux effets négatifs des changements climatiques, doivent recevoir du soutien pour accroître leur résilience et leur capacité à s'attaquer à l'incidence des changements climatiques sur la mobilité humaine. Nous espérons pouvoir continuer à compter sur le soutien de l'OIM aux États membres pour améliorer la capacité de gestion des migrations internationales et pour mettre en œuvre le pacte mondial. Et avant de clore mon intervention, je tiens à réaffirmer l'engagement du Vietnam à travailler étroitement avec les parties prenantes dans le domaine des migrations internationales et dans la mise en œuvre du pacte mondial pour faire la promotion d'une migration internationale sur régulière et ordonnée en protégeant les droits et intérêts des migrants. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup au Vietnam et j'ai à présent la Slovaquie sur ma liste d'intervention. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous nous associons à la déclaration faite par l'Union européenne aujourd'hui. J'aimerais me faire l'écho de ceux qui m'ont précédé aussi pour remercier le directeur général de son rapport qui met en lumière les différentes difficultés complètes avec ceux qui rencontrent la migration internationale dans le contexte des mouvements sans précédent actuels. Nous partageons les préoccupations quant aux liens qui unissent la crise mondiale, la pauvreté, les urgences sanitaires, l'insécurité alimentaire et la migration internationale. Nous tenons à exprimer tous nos remerciements et notre soutien envers l'OIM et son mandat et ses travaux, y compris sa contribution pour encourager la coopération internationale et la coordination sur tous les sujets migratoires. Nous remercions l'organisation de son assistance qui sauve des vies pour atteindre les bénéficiaires touchés par les urgences, notamment ceux touchés par la guerre de l'Ukraine. Monsieur le Président, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a neuf mois, un tiers des Ukrainiens ont été forcés à quitter leur foyer, y compris des millions de personnes qui se sont déplacées dans le pays. La Slovaquie, pays voisin de 5,4 millions de personnes, a octroyé une protection temporaire à plus de 100 000 Ukrainiens, principalement des femmes et enfants, et plus d'un million de personnes ont traversé la Slovaquie vers d'autres pays sûrs. Après l'invasion de la Russie et de l'Ukraine, l'OIM a apporté de l'assistance aux pays affectés qui arrivaient en Slovaquie depuis l'Ukraine. Et nous saisissons cette opportunité pour remercier l'OIM de toutes ses interventions, son assistance, son aide à la Slovaquie dans le contexte de cette voie. Nous continuerons à aider les Ukrainiens dans le besoin, notamment par le biais de partenariats et de collaborations avec l'OIM. En octobre, le gouvernement a adopté un nouveau plan de contingence pour accélérer la capacité de l'État à aider les réfugiés qui arrivaient en Slovaquie à cause de l'agression armée de la Russie sur l'Ukraine pour la période allant d'octobre 22 à mars 23. Monsieur le Président, nous sommes aussi préoccupés quant aux risques, y compris pour les migrants, liés à la migration clandestine et à l'activité cynique des trafiquants. Il y a eu une augmentation des arrivées de migrants sans papier dans les flux secondaires de l'année dernière. L'augmentation de la pression migratoire ouvre la question du rapatriement. Nous envisageons la possibilité, Frontex nous a aidés dans nos efforts et il y a une nécessité persistante de coopération avec les pays de transit et d'origine. Nous travaillons aussi avec nos voisins et partenaires quant à la migration clandestine et à la traite des personnes. Avant de finir cette intervention, je tiens à vous féliciter du succès de la réforme budgétaire adoptée en début d'année. Nous sommes fervents supporters du renforcement institutionnel de l'OIM. Comme ceci a été dit, la nature mondiale de la migration demande une coopération multilatérale efficace. Vous pouvez être assuré que mon gouvernement continuera à contribuer à ce renforcement. Etant le dernier intervenant qui vous sépare du déjeuner, je tiens à m'auto-féliciter de m'en être tenu aux trois minutes à l'OE. Merci. Merci à la Slovaquie. La parole est au directeur général. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre au Honduras, je tiens à saluer la décision prise par la Présidente d'adopter une politique migratoire qui se décompose en différentes étapes de mise en œuvre. Et au sein de chaque étape, il s'agit de garantir la protection à tous les migrants. Nous travaillons en bonne intelligence avec les autorités dans le cadre des plans d'urgence avec un fort axe d'égalité hommes-femmes pour appuyer les nombreuses migrantes qui transitent par le Honduras. c'est ce qui explique pourquoi il est important d'avoir une vision régionale des flux migratoires, notamment celle de la déclaration de Los Angeles. Pour répondre au Moldova, permettez-moi de vous faire part de ma plus profonde solidarité, mais aussi ma très haute considération à votre égard pour ce que vous faites au bénéfice des réfugiés ukrainiens au sein de votre pays, mais aussi ma sympathie vis-à-vis de toute la société moldave. La Moldavie a maintenu ses frontières ouvertes et c'est assez précédent de voir comment les gardes frontières se sont organisées pour accueillir les migrants provenant de l'Ukraine avec les couloirs verts qui étaient mis en œuvre pour permettre à ces personnes de rejoindre d'autres destinations. La majorité des Ukrainiens qui résident au Moldova sont hébergés au sein de foyers privés. Nous savons tout à fait que c'est une question sensible étant donné le fardeau que cela pose pour la société moldave déjà en proie à des problèmes énergétiques, économiques et sociaux. C'est la raison pour laquelle je ne peux qu'abonder dans votre sens et relayer votre appel auprès des donateurs. nous avons adopté des plans d'urgence au Moldova et nous ne pouvons pas écarter la possibilité de nouvelles vagues d'arrivée en raison de l'hiver rigoureux en Ukraine et la situation du réseau électrique et énergétique dans le pays. Nous avons pris les mesures pour prépositionner les marchandises nécessaires dans le pays et les pays voisins pour faire face à ce type de difficultés. Pour répondre au Vietnam, permettez-moi tout d'abord de remercier le gouvernement d'accueillir autant de migrants Sri-Lankais qui ont été sauvés et qui ont besoin de protection. Sachez que nous sommes prêts à déployer notre dispositif de collecte de données pour apporter les données probantes de nature à étoffer le plan d'action de lutte contre la traite et aussi donner suite au pacte mondial. Je remercie également le gouvernement de s'engager dans la lutte contre le changement climatique qui a des répercussions dans le pays. Dans un autre ordre d'idées, je tiens à féliciter l'entreprise G88 Architects, entreprise thaïlandaise qui a conçu le nouveau siège de l'OIM à Genève dans un souci de respect de l'environnement et d'efficacité énergétique. Pour terminer, nous sommes favorables pour répondre à la Slovaquie. Nous sommes favorables à l'utilisation de la Directive européenne de protection temporaire pour accueillir les réfugiés et la protection pendant les premiers instants. Nous sommes tout à fait conscients des flux auxquels vous êtes confrontés. Nous pouvons contribuer au retour volontaire et nous sommes à votre disposition dans le cadre d'une coopération très étroite nous montons en puissance dans le cadre de notre mission à Bratislava. Monsieur le Président, j'ai dépassé de deux minutes les 13 heures mea culpa. Merci beaucoup Monsieur le Directeur général. Je remercie toutes les délégations qui ont pris part à ce débat. Le secrétariat m'informe qu'il y a plusieurs demandes de parole. J'espère qu'elles ne sont pas nombreuses. En tous les cas qu'il y a encore des états qui prendront la parole cet après-midi. Nous reprendrons nos travaux cet après-midi à 15 heures. Je déclare la séance levée. Je vous souhaite que vous allez être heureux. à 15 heures. Je vous souhaite